Stéphane, bike, le joueur d'échecs Sur le grand paquebot qui à minuit devait quitter New York à destination de Buenos Aires, régnait le va-et-vient habituel du dernier moment. Les passagers embarquaient, escortés d'une foule d'amis, les porteurs de télégramme, la casquette sur l'oreille, jetaient des noms à travers les salons. On amenait des mâles et des fleurs, des enfants curieux couraient du haut en bas du navire pendant que l'orchestre accompagnait imperturbablement ce grand spectacle. Sur le pont Un peu à l'écart du mouvement, je m'entretenais avec un ami. Sur le pont promenade, lorsque deux ou trois éclairs jaillirent tout près de nous, apparemment un personnage de marque que les reporters interviewaient et photographiaient encore, juste avant le départ. Mon compagnon regarda dans cette direction et sourit. « Vous avez à bord un oiseau rare, Zendovich. » Et, comme je n'avais pas vraiment l'air de comprendre ce qu'il voulait dire, il ajouta en guise d'explication. « Mirko Zendovich, le champion mondial des échecs, il a traversé les Etats-Unis d'Est en Ouest, sortant vainqueur de tous les tournois, et maintenant, il s'en va cueillir de nouveaux lauriers en Argentine. » Je me souvins alors de ce jeune champion et de quelques particularités de sa fulgurante carrière. Mon ami qui lisait les journaux mieux que moi compléta mes souvenirs d'une quantité d'anecdotes. Il y avait environ un an, Zendovich était devenu tout d'un coup l'égal des maîtres les plus célèbres de l'échiquier, comme Algecine, Capablanca, Tarka Kower, Lasker ou Bogol Dubao. Depuis qu'en 1922, Lessevski, le jeune prodige de 7 ans, s'était distingué au tournoi de New York, on n'avait vu personne d'aussi obscur attirer avec autant d'éclat l'attention du monde sur l'illustre confrérie des joueurs d'échecs. Car les facultés intellectuelles de Tzentovic n'eussent permis en aucune façon de lui prédire un brillant avenir. D'abord tenu secret, le bruit courut bientôt que ce champion était incapable en privé d'écrire une phrase, même dans sa propre langue, sans faire des fautes d'orthographe, et que, selon la raillerie d'un partenaire rageur, son inculture dans tous les domaines était universelle. Tzentovic était le fils d'un misérable batelier slave du Danube, dont la toute petite embarcation fut coulée une nuit par un vapeur chargé de blé. Son père mourut. L'enfant qui avait alors 12 ans fut recueilli par le charitable curé de son village, et l'excellent prêtre s'efforça honnêtement de faire répéter à ce garçon au large front, apathique et taciturne, les leçons qu'il n'arrivait pas à retenir à l'école. Mais ses tentatives demeurèrent vaines. Mirko fixait d'un œil vide les caractères d'écriture qu'on lui avait déjà expliquées cent fois. Son cerveau fonctionnant avec effort était impuissant à s'assimiler à aucune des notions les plus élémentaires. À 14 ans, il s'aidait encore de ses doigts pour compter, et quelques années après, il ne lisait encore un livre ou un journal qu'au prix des plus grands efforts. On eût pu dire, cependant, qu'il y mettait de la mauvaise volonté ou de l'entêtement. Il faisait avec docilité ce qu'on lui ordonnait, porter l'eau, fendait le bois, travailler au champ, nettoyer la cuisine. Bref, il rendait consciencieusement, bien qu'avec une lenteur exaspérante, tous les services qu'on lui demandait. Mais ce qui chagrinait surtout le bon curé, c'était l'indifférence totale de son bizarre protégé. Il n'entreprenait rien de son propre chef. Ne posait jamais une question, ne jouait pas avec les garçons de son âge, et ne s'occupait jamais spontanément si on ne lui demandait rien. Sitôt sa besogne finit, on voyait Mirko s'asseoir quelque part dans la chambre, avec cet air absent et vague des moutons au pâturage, sans prendre le moindre intérêt à ce qui se passait autour de lui. Le soir, le curé, allumant sa longue pipe rustique, faisait avec le maréchal des logis ses trois parties d'échec quotidiennes. L'adolescent approchait alors de la table sa tignasse blonde et fixait en silence l'échiquier, avec des yeux qu'on croyait endormis et indifférents sous ses lourdes paupières. Un soir d'hiver, tandis que les deux partenaires étaient plongés dans leurs jeux, on entendit teinter de plus en plus près les clochettes d'un traîneau qui glissait à fond de train dans la rue. Un paysan, à casquette blanche de neige, entra précipitamment, demandant au prêtre s'il pouvait venir sur le champ administrer l'extrême onction à sa vieille mère qui se mourait. Le curé le suivit sans tarder. Le maréchal des logis, qui n'avait pas encore vidé son verre de bière, ralluma encore une dernière pipe et se mit en devoir de renfiler ses lourdes bottes pour s'en aller, lorsqu'il s'aperçut tout à coup que le regard de Mirko restait obstinément fixé sur l'échiquier et la partie commençait. « Eh bien, veux-tu la finir ? » dit-il en plaisantant, car il était persuadé que le jeune endormi ne saurait pas déplacer un seul pion correctement sur l'échiquier. Le garçon leva timidement la tête et signe que oui, et s'assit à la place du curé. En quatorze coups, voilà le maréchal des logis battu et en plus obligé de reconnaître qu'il ne devait pas sa défaite à une négligence de sa part. La seconde partie tourna de même. « Mais c'est l'âne de Balaam ! » s'écria l'ecclésiastique stupéfait lorsqu'il rentra. Il expliqua au maréchal des logis, moins versé que lui dans les écritures, comment, deux mille ans auparavant, semblable miracle s'était produit, une créature muette ayant soudain prononcé des paroles pleines de sagesse. Malgré leur avancée, le curé ne put réprimer son envie de se mesurer avec son protégé. Mirko le battit lui aussi aisément. Il avait un jeu lent, tenace, imperturbable. Il ne relevait jamais son large front penché sur l'échiquier. Mais la sûreté de sa tactique était indiscutable. Ni le maréchal des logis, ni le curé ne parvinrent les jours suivants à gagner une seule partie contre lui. Le prêtre, qui connaissait mieux que personne le retard de son pupille dans d'autres domaines, devint extrêmement curieux de savoir si ce don singulier se confirmerait face à des adversaires plus sérieux. Il conduisit Mirko chez le barbier du village, fit tailler sa tignasse couleur de paille pour le rendre plus présentable. Après quoi, il l'emmena en traîneau à la petite ville voisine. Il connaissait là quelques joueurs d'échecs enragés, plus forts que lui et toujours attablés dans un coin du café de la grand place. Quand le curé entra, poussant devant lui ce garçon de quinze ans aux cheveux blonds, aux joues rouges, les épaules couvertes d'une peau de mouton retournée et chaussée de grosses bottes lourdes, les habitués au rire de grands yeux. Le jeune gars reste à planter là. Le regard timidement baissé jusqu'à ce qu'on l'appelât à l'une des tables d'échec. Il perdit la première partie, n'ayant jamais vu son excellent protecteur pratiquer ce qu'on appelle l'ouverture sicilienne. La seconde fois, il faisait déjà partie nulle contre le meilleur joueur de la société. Et dès la troisième et la quatrième, il les battait tous l'un après l'autre. C'est ainsi qu'une petite ville de province yougoslave fut le théâtre d'un événement des plus palpitants et que ses notables au grand complet assistèrent au début sensationnel de ce champion villageois. À l'unanimité, on décida de retenir en ville le jeune prodige jusqu'au lendemain pour pouvoir informer de sa présence les autres membres du club et surtout pour prévenir dans son château le vieux comte Simksik, un fanatique du jeu d'échec. Le curé, qui regardait son pupille avec une fierté toute nouvelle, ne pouvait cependant pas, malgré la joie de cette découverte, négliger ses devoirs dominicaux. Il se déclara prêt à laisser Mirko à ses messieurs pour qu'il fît mieux encore ses preuves. Le jeune Kzentovic fut alors installé à l'hôtel au frais des joueurs. Il vit ce soir-là pour la première fois de sa vie un cabinet muni d'une chasse d'eau. Le dimanche après-midi suivant, dans une salle comble, Mirko demeura assis sans bouger quatre heures durant devant l'échiquier et sans prononcer une parole ni même lever les yeux, il vainquit tous ses adversaires. Quelqu'un proposa une partie simultanée. On eut mille peines à expliquer au rusto qu'on entendait par là le faire jouer seul contre plusieurs partenaires. Mais sitôt que Mirko eut compris le principe, il s'exécuta sans retard, alla lentement d'une table à l'autre en faisant craquer ses gros souliers et pour finir gagna sept parties sur les huit. Alors commencèrent de longues délibérations. Bien que le nouveau champion ne fût pas un ressortissant de la ville au sens étroit du mot, l'esprit de Clocher se réveilla très fort. Qui sait si la petite localité dont l'existence était à peine révélée sur la carte n'allait pas s'illustrer pour la première fois en donnant au monde un homme célèbre ? Un impressario nommé Keller qui s'occupait d'habitude seulement de fournir des chansons et des chanteuses au cabaret de la garnison s'offrit à conduire le jeune phénomène à Vienne chez un maître remarquable disait-il qui achèverait de l'initia à son art. Il fallait seulement que l'on voulût bien pourvoir au frais d'un an de séjour dans la capitale. Le comte Simpsic qui, en soixante ans de pratique quotidienne n'avait jamais rencontré d'adversaire aussi étonnant signa un chèque sur le champ. Ainsi commença l'extraordinaire carrière de ce fils de batelier. En six mois Mirko a pris tous les secrets de la technique du jeu d'échec. Ses connaissances étaient étroitement limitées il est vrai et l'on devait en rire souvent dans les cercles qu'il fréquenta par la suite. Car Ksentowicz ne parvint jamais à jouer une seule partie dans l'abstrait ou, comme on dit, à l'aveugle. Il était absolument incapable de se représenter l'échiquier en imagination dans l'espace. Il avait toujours besoin de voir devant lui réel et palpable les 64 cases noires et blanches et les 32 figures du jeu. Même lorsqu'il fut célèbre dans le monde entier, il prenait avec lui un échiquier de poche pour mieux se mettre dans l'œil la position des pièces s'il voulait résoudre un problème ou reconstituer une partie de maître. Ce défaut, négligeable en lui-même, décelait assez son manque d'imagination et on le commentait vivement dans le milieu qui l'entourait comme on eut fait, parmi les musiciens, d'un virtuose ou d'un chef d'orchestre distingué qui se fut montré incapable de jouer ou de diriger sans avoir la partition ouverte devant lui. Mais cette particularité ne retarda nullement les stupéfiants progrès de Mirko. A 17 ans, il avait déjà remporté une douzaine de prix. A 18 ans, il était champion de Hongrie et enfin à 20 ans, champion du monde. Les plus hardis joueurs, ceux qui par l'intelligence, l'imagination et l'audace dépassaient infiniment Ksentowicz, ne purent résister à son implacable et froide logique. Pas plus que Napoléon devant le lourd Kustusov ou Hannibal devant Fabius Kuntator dont Hitliv rapporte qu'il présentait lui aussi dans son jeune âge des signes frappants d'indifférence et d'imbicilité. L'illustre galerie des maîtres de l'échiquier comprenait jusqu'alors les types de haute intelligence les plus divers. Les philosophes, des mathématiciens, cerveaux imaginatifs et souvent créateurs. Pour la première fois, un personnage étranger au monde de l'esprit y figura désormais sous les traits de ce rustre lourdeau et taciturne auquel les plus habiles journalistes ne parvinrent jamais à soutirer le moindre mot qui put servir à leurs articles. Il est vrai qu'on se rattrapait largement en anecdotes sur son compte car si la maîtrise de Ksendovitch était incontestable devant l'échiquier, il devenait dès l'instant qu'il le quittait un individu comique et presque grotesque en dépit de son cérémonieux habit noir et de ses cravates pompeusement ornées d'une perle un peu voyante. Malgré ses mains soignées aux ongles laborieusement polis, il gardait les manières et le maintien du jeune paysan borné qui balayait autrefois la chambre du curé de son village. Avec un maladroit et impudent cynisme qui faisait tour à tour la joie et le scandale de ses collègues, il ne songeait qu'à tirer tout l'argent possible de son talent et de son renom. Sa cupidité ne reculait devant aucune mesquinerie, fût-ce la plus ordinaire. Il voyageait beaucoup mais descendait toujours dans les hôtels de troisième ordre et acceptait de jouer dans les clubs les plus ignorés pourvu qu'il touchât ses honoraires. On le vit sur une affiche faire la réclame d'un savon et, sans se soucier des moqueries de ses concurrents qui le savaient incapable d'écrire trois phrases correctement, il vendit sa signature à un éditeur qui publiait une philosophie du jeu d'échec. En réalité, l'ouvrage était écrit par un obscur étudiant de Galicie pour cet éditeur, Habile Homme d'affaires. Comme tous les têtus, Ksentowicz n'avait aucun sens du ridicule. Depuis qu'il était champion du monde, il se croyait le personnage le plus important de l'humanité et la conscience qu'il avait de ses victoires sur des hommes intelligents, brillants causeurs et grands clairs en écriture, le fait tangible surtout qu'il gagnait plus gros qu'eux dans leur propre domaine transformèrent sa timidité native en une froide présomption qu'il étalait souvent grossièrement. Mais comment un cipron succès n'eut-il pas grisé une cervelle aussi vide ? conclut mon ami après m'avoir conté quelques traits caractéristiques de la puéril-suffisance de Ksentowicz. Comment voulez-vous qu'un petit paysan du Banna agit de 21 ans ne soit pas ivre de vanité en voyant qu'il lui suffit de déplacer des pièces sur une planche à carreaux pour gagner en une semaine plus d'argent que tous les habitants de son hameau n'en gagnent en une année de bûcheronnage et autres travaux éreintants ? Et puis, n'est-il pas diablement aisé en fait de se prendre pour un grand homme quand on ne soupçonne pas le moins du monde qu'un Rembrandt, un Beethoven, un Dante ou un Napoléon ont jamais existé ? Ce gaillard ne sait qu'une chose derrière son front barré, c'est que depuis des mois il n'a pas perdu une seule partie d'échecs et comme précisément il ne soupçonne pas qu'il y a d'autres valeurs en ce monde que les échecs et l'argent, il a toutes les raisons d'être enchanté de lui-même. Ces propos de mon ami ne manquèrent pas d'exciter ma curiosité. Les monomaniaques de tout poil, les gens qui sont possédés par une seule idée m'ont toujours spécialement intrigué, car plus un esprit se limite, plus il touche par ailleurs à l'infini. Ces gens-là, qui vivent solitaires en apparence, construisent avec leurs matériaux particuliers et à la manière des termites des mondes en raccourci d'un caractère tout à fait remarquable. Aussi déclarai-je mon intention d'observer de près ce singulier spécimen de développement intellectuel unilatéral et de bien employer à cet effet les douze jours de voyage qui nous séparaient de Rio. Vous avez peu de chance, pourtant, de parvenir à vos fins, me prévint mon ami. Personne que je sache n'a encore réussi à tirer de Ksentowicz le moindre indice d'ordre psychologique. Derrière son insondable bêtise, ce rustre est assez malin pour ne jamais se compromettre. C'est bien simple, il évite toute conversation, hormis celle des compatriotes de sa région qu'il rencontre dans les petites auberges où il fréquente. Sitôt qu'il flaire un homme instruit, il rentre dans sa coquille. Ainsi, personne ne peut se vanter de l'avoir entendu dire une sottise ou d'avoir mesuré l'étendue de son ignorance que l'on dit universelle. L'expérience devait justifier ces paroles. Pendant les premiers jours du voyage, je dus reconnaître qu'il était tout à fait impossible d'approcher Ksentowicz, à moins de se montrer d'une grossière indiscrétion qui n'est ni de mon goût ni dans mes habitudes. Il se promenait parfois sur le pont-promenade, mais c'était toujours d'un air absorbé et farouche, les mains croisées derrière le dos, dans l'attitude où un tableau bien connu représente Napoléon. Au surplus, il quittait les lieux avec tant de brusquerie et de précipitation après ces déambulations douteuses qu'il eût fallu le suivre au trop pour pouvoir lui adresser la parole. Dans les divers salons, on ne le voyait jamais ni au bar ni au fumoir. Le steward me confia discrètement qu'il passait le plus clair de son temps dans sa cabine à s'entraîner ou à répéter une partie devant un grand échiquier. Trois jours suffirent à me convaincre que sa tactique défensive était plus habile que ma volonté de l'aborder. J'en fus très contrarié. Je n'avais encore jamais eu l'occasion de connaître personnellement un champion d'échec et plus je m'efforçais de m'en représenter un, moins j'y parvenais. Comment se figurait l'activité d'un cerveau exclusivement occupé, sa vie durant, d'une surface composée de 64 cases noires et blanches ? Assurément, je connaissais par expérience le mystérieux attrait de ce jeu royal, le seul entre tous les jeux inventés par les hommes qui échappe souverainement à la tyrannie du hasard, le seul où l'on ne doive sa victoire qu'à son intelligence ou plutôt à une certaine forme d'intelligence. Mais n'est-ce pas déjà le limiter injurieusement que d'appeler les échecs un jeu ? N'est-ce pas aussi une science, un art ou quelque chose qui, comme le cercueil de Mahomet entre ciel et terre, est suspendu entre l'un et l'autre et qui réunit un nombre incroyable de contraire ? L'origine s'en perd dans la nuit des temps et cependant il est toujours nouveau. Sa marche est mécanique mais elle n'a de résultat que grâce à l'imagination. Il est étroitement limité dans un espace géométrique fixe et pourtant ses combinaisons sont illimitées. Il poursuit un développement continuel mais il reste stérile. C'est une pensée qui ne mène à rien, une mathématique qui n'établit rien, un art qui ne laisse pas d'œuvre, une architecture sans matière et il a prouvé néanmoins qu'il était plus durable à sa manière que les livres ou que tout autre monument, ce jeu unique qui appartient à tous les peuples et à tous les temps et dont personne ne sait quel dieu en fit don à la terre pour tuer l'ennui, pour aiguiser l'esprit et stimuler l'âme. Où commence-t-il ? Où finit-il ? Un enfant peut en apprendre les premières règles, un ignorant s'y essayer et acquérir dans le carré limité de l'échiquier, une maîtrise d'un genre unique s'il a reçu ce don spécial. La patience, l'idée subite et la technique s'y joignent dans une certaine proportion très précise à une vue pénétrante des choses. Pour faire des trouvailles comme on en fait dans les mathématiques, la poésie ou la musique, en se conjuguant simplement, peut-être, d'une autre façon. Jadis la passion de la physiognomonie eut peut-être poussé un gal à disséquer les cerveaux de champions d'échecs d'une telle espèce pour voir si la matière grise de pareil génie ne présentait pas une circonvolution particulière qui la distinguât des autres, une sorte de muscle ou de boss des échecs. Combien l'eût intéressé ce cas d'Aksentowicz en qui ce don spécifique s'allia à une paresse intellectuelle totale, comme un seul filon d'or qui court dans une énorme roche brute ? Certes, je comprenais dans le principe qu'un jeu si particulier, si génial, eût suscité une sorte de matador, mais comment concevoir la vie d'une intelligence toute entière réduite à cet étroit parcours, uniquement occupé à faire avancer et reculer trente-deux pièces sur des carreaux noirs et blancs, engageant dans ce va-et-vient toute la gloire de sa vie ? Comment s'imaginer un homme qui considère déjà comme un exploit le fait d'ouvrir le jeu avec le cavalier plutôt qu'avec un simple pion et qui inscrit sa pauvre petite part d'immortalité au coin d'un livre consacré aux échecs ? Un homme donc, un homme doué d'intelligence qui puisse, sans devenir fou, et pendant dix, vingt, trente, quarante ans, tendre de toute la force de sa pensée vers ce but ridicule, acculer un roi de bois dans l'angle d'une planchette ? Et maintenant qu'un pareil phénomène, un aussi singulier génie ou, si l'on préfère, un fou aussi énigmatique se trouvait pour la première fois tout près de moi, sur le même bateau, à six cabines de la mienne, je me voyais refuser la possibilité de l'approcher, moi qui, pour mon malheur, ai toujours eu une curiosité passionnée pour les choses de l'esprit. Je me mis à inventer les stratagèmes les plus absurdes. Si je lui demandais une interview pour un prétendu grand journal, histoire de chatouiller sa vanité ? Ou bien, si je lui proposais un lucratif tournoi en Écosse, en misant sur la pas du gain ? Finalement, je me souviens de la méthode la plus éprouvée pour le chasseur, qui attire le coq de brouillère en imitant son cri à la saison des amours. N'était-ce pas en jouant aux échecs qu'assurément on attirait le mieux l'attention d'un joueur d'échecs ? À vrai dire, je n'ai jamais été un sérieux artiste dans ce domaine, car je ne joue à ce jeu que pour mon plaisir. Je ne m'assied et ne passe une heure devant un échiquier que pour me détendre l'esprit en refusant tout effort. Je joue au sens strict du mot, tandis que les autres, les vrais joueurs d'échecs, le pratiquent sérieux. On me permet de se néologiser mon audacieux. En outre, aux échecs comme en amour, il faut un partenaire, et à ce moment-là, je ne savais s'il y avait à bord d'autres amateurs que nous. Pour les attirer au grand jour, je conçus un piège des plus simples. Tel un oiseleur, je m'installai au fumoir, devant un échiquier avec ma femme qui joue encore moins bien que moi. Nous n'avions pas fait six coups qu'en effet, un promeneur puis un autre s'arrêtait là et nous demandait la permission de regarder, jusqu'au moment où quelqu'un me pria, comme je le désirais, de faire une partie avec lui. C'était un ingénieur écossais qui s'appelait McConnor et qui, me dit-on, avait amassé une grosse fortune en creusant des puits de pétrole en Californie. Trapu, la mâchoire carrée, les dents solides, il devait sans doute en partie la riche coloration de son teint à un goût prononcé pour le whisky. Sa surprenante largeur d'épaule, qui lui donnait l'allure d'un athlète, ne laissait pas se faire sentir jusque dans son jeu, car M. McConnor était de cette espèce d'hommes qui ont réussi et sont si pleins d'eux-mêmes qu'ils ressentent comme une humiliation personnelle de perdre, fût-ce une inoffensive partie d'échec. Habitué à s'imposer brutalement et gâté par ses réels succès, ce self-made man massif était si pénétré de sa supériorité qu'il regardait toute opposition comme un désordre et presque comme une injure. Il perdit la première partie de fort mauvaise grâce et se mit à expliquer, avec une volubile autorité, que sa défaite ne pouvait venir que d'un instant de distraction. À la troisième, il s'en prenait au bruit qu'on faisait dans la chambre voisine. Il ne perdit jamais sans réclamer la revanche. Cet acharnement d'amour propre m'amusa d'abord, puis je n'y vis plus qu'une circonstance secondaire qui ne gênait en rien mon projet d'attirer à notre table le champion du monde. Le troisième jour, mon stratagème réussit, mais à moitié seulement. Ksentovitch nous avait-il aperçu par un hublot en se promenant sur le pont, ou bien honorait-il par hasard le fumoir de sa présence ce jour-là ? Toujours est-il que nous le vîmes faire malgré lui quelques pas dans notre direction et jeter, à bonne distance, un œil de connaisseur sur l'échiquier où nous nous mêlions de pratiquer son art. McConnor était justement en train de déplacer un pion. Hélas ! Ce seul coup suffit à montrer à Ksentovitch combien nos efforts de dilettante étaient peu dignes de son royal intérêt. Avec le geste dont on repousse, sans même le feuilleter, un mauvais roman policier à l'étalage d'une librairie, Ksentovitch s'écarta de notre table et quitta le fumoir. « Peser et trouver trop léger, me dis-je en moi-même, un peu froissé par ce regard sec et méprisant. Et donnant court à ma mauvaise humeur, je dis à McConnor « Votre coup ne semble pas avoir enchanté le maître. » « Quel maître ? » Je lui expliquais que ce monsieur qui venait de passer près de nous, en jetant sur notre jeu un regard désapprobateur, était Ksentovitch, le champion mondial des échecs. « Eh bien, » ajoutai-je, « nous n'avons plus l'un l'autre qu'à supporter cet affront et à nous accommoder de son auguste mépris sans en faire une maladie. Les pauvres bougres doivent faire leur cuisine à l'eau. » Mais ces paroles, prononcées avec détachement, eurent sur McConnor un effet surprenant. Il se montra aussitôt fort excité et en oublia la partie commencée. La vanité lui gonflait les tempes. Il déclara qu'il n'avait pas eu la moindre idée que Ksentovitch fut à bord et qu'il voulait absolument jouer avec lui, qu'il n'avait encore jamais joué contre un pareil champion sauf une fois avec quarante autres lors d'une partie simultanée qui avait été passionnante et qu'il avait du reste presque gagné. Il me demanda si je connaissais l'illustre personnage. Comme je répondais que non, il suggéra que je pourrais l'aborder et le prier de se joindre à nous. Je refusais, allégant que Ksentovitch n'était pas, à ma connaissance, très désireux de se faire de nouvelles relations. D'ailleurs, où serait le plaisir d'une partie engagée entre un champion du monde et les joueurs de troisième classe que nous étions ? J'avoue que je n'aurais pas dû employer cette expression de joueur de troisième classe devant un homme aussi vaniteux que McConnor. Il se rejeta en arrière, déclara sèchement que pour sa part, il ne croyait pas Ksentovitch capable de décliner l'invitation courtoise d'un gentleman et qu'il allait s'en occuper. Sitôt que je lui eus, à sa requête, brièvement décrit la personne du champion, il s'élança impétueusement à sa recherche sur le pont, abandonnant avec une parfaite indifférence notre échiquier. Je m'aperçus une fois de plus qu'on ne pouvait guère retenir le propriétaire de ses remarquables épaules quand il avait un projet en tête. J'attendis avec un peu d'anxiété. Au bout de dix minutes, McConnor revint et il ne me parut pas beaucoup plus calme. « Eh bien ? » demandai-je. « Vous avez raison, » me répondit-il, l'air un peu vexé. « Ce monsieur n'est pas très aimable. Je me suis présenté. J'ai décliné mes qualités. Il ne m'a même pas tendu la main. Je me suis efforcé alors de lui expliquer combien nous tous, à bord, serions heureux qu'il acceptât de jouer une partie simultanée contre nous. Il demeura raide comme un piquet et me répondit qu'il regrettait mais qu'il s'était expressément engagé par contrat vis-à-vis de son agent à ne jamais jouer durant toute sa tournée sans toucher d'honoraire. Il se voyait donc obligé de demander au minimum 250 dollars par partie. Je me mis à rire. « Je n'aurais jamais pensé que pousser des pions d'un carreau noir sur un carreau blanc fut une affaire aussi lucrative. J'espère que vous lui avez poliment tiré votre révérence. » Mais McConnor garda tout son sérieux. « La partie aura lieu demain après-midi, à trois heures, dans ce fumoir. J'espère que nous ne nous laisserons pas si facilement battre à plate couture. » « Quoi ? Vous avez accepté ces conditions ? » m'écriai-je consterné. « Pourquoi pas ? C'est son métier. Si j'avais mal aux dents et qu'il se trouvait un dentiste à bord, je ne lui demanderais pas de m'arracher une dent gratuitement. » « Centovitch a bien raison d'y aller carrément. Dans tous les domaines, les gens vraiment capables ont toujours su faire leurs affaires. Et quant à moi, j'estime que plus un marché est clair, mieux ça vaut. Je préfère payer cash plutôt que de compter sur les faveurs du sieux Centovitch et d'être obligé de le remercier pour finir. Après tout, à mon club, il m'est arrivé déjà de perdre plus de 250 dollars en un soir. Et cela sans avoir le plaisir de jouer contre un champion du monde. Pour un joueur de troisième classe, il n'y a pas de honte à être battu par un Centovitch. Je fus amusé de voir combien l'amour propre de McConnor avait été profondément blessé par cette innocente expression de joueur de troisième classe. Mais puisqu'il était résolu à faire les frais de ce coûteux plaisir, je n'avais rien à objecter contre sa ridicule vanité puisqu'elle allait enfin me permettre de voir de plus près le singulier personnage qui excitait ma curiosité. Nous nous hâtâmes d'informer de l'événement les quatre ou cinq joueurs d'échecs que nous connaissions à bord et pour être aussi peu gênés que possible par le flot des badauds pendant le match prévu, nous fîmes réserver toutes les tables voisines de la nôtre. Le jour suivant, à l'heure convenue, notre petit groupe était au complet. Bien entendu, on donna à McConnor la place qui faisait face à celle du maître. Nerveux, l'Écossais allumait cigare sur cigare en consultant sans cesse la pendule. Mais notre illustre champion se fit attendre dix bonnes minutes, ce qui ne m'étonne à guère après les récits de mon ami. Et il fit ensuite son apparition avec un insolent aplomb. Il se dirigea vers la table d'un pas tranquille et mesuré. Sans se présenter, « Vous savez qui je suis, cela ne m'intéresse pas de savoir qui vous êtes », semblait-il nous signifier par cette impolitesse. Il se mit à organiser le jeu avec une sécheresse toute professionnelle. Comme une partie simultanée ordinaire était impossible, hôte d'un nombre suffisant d'échiquiers, il proposa que nous jouions tous ensemble contre lui. Après chaque coup, il s'en irait à l'autre bout de la chambre pour ne pas troubler nos délibérations. Aussitôt que nous aurions joué, nous frapperions sur un verre avec une cuillère pour l'avertir, puisque malheureusement il n'y avait pas ici de sonnette. Si nous étions d'accord, on fixerait à dix minutes le temps d'intervalle entre deux coups. Nous acceptâmes naturellement toutes ces propositions comme de timides écoliers. Le sort donna les noirs à Kzentovitch. En réplique à notre ouverture, il joua son premier coup sans même s'asseoir et s'en fut aussitôt dans le fond de la pièce, à la place qu'il avait choisi pour attendre. Là, il feuilleta négligeamment un journal illustré. Le récit détaillé de cette partie offrirait peu d'intérêt. Elle se termina bien sûr comme elle devait se terminer. En vingt-quatre coups, nous étions déjà complètement battus. Quoi d'étonnant à ce qu'un champion mondial ait aisément raison en un tournement d'une demi-douzaine de joueurs moyens ou à peine moyens ? Ce qui nous était désagréable, c'était seulement la suffisance avec laquelle Kzentovitch nous faisait sentir de façon trop évidente sa supériorité. À chaque coup, il ne jetait sur l'échiquier qu'un regard en apparence distrait, nous considérait négligemment, en passant, comme si nous n'étions nous-mêmes que d'inertes pièces de bois. Et cette attitude désinvolte faisait involontairement songer au geste avec lequel on lance un os à un chien galeux en se détournant. S'il avait un peu de délicatesse, me disais-je, il pourrait attirer notre attention sur les fautes que nous faisons ou bien nous encourager d'un mot aimable. Mais non, la partie terminée, cette machine à jouer aux échecs prononça mat, sans dire plus, puis resta là, immobile et muette, attendant de savoir si nous désirions recommencer. On est toujours dépourvus de moyens devant des épidermes aussi épais, et je m'étais déjà levé, signifiant par là que, pour ma part du moins, j'estimais terminer ce divertissement. Lorsqu'à mon grand dépit, j'entendis McConnor dire à côté de moi d'une voix toute enrouée, « Revanche ! » Je fus presque épouvanté de ce ton provoquant. En ce moment, McConnor faisait en effet plutôt penser à un boxeur qui va asséner un coup qu'à un gentleman bien élevé. Était-ce la manière peu agréable dont nous avait traité Kzentowicz ? Ou simplement son ambition maladive et irritable ? Toujours est-il que McConnor paraissait avoir changé de nature. Rouge jusqu'à la racine des cheveux, les narines dilatées, il transpirait visiblement et se mordait les lèvres. Un pli profond se creusait de sa bouche à son menton tendu en avant, l'air agressif. Dans ses yeux, je reconnus avec inquiétude cette flamme de folle passion qui ne saisit d'ordinaire que les joueurs de roulettes quand, pour la sixième ou septième fois, ils ont misé double sur une couleur qui ne sort pas. À cet instant, je fus certain que son amour propre forcené allait lui coûter toute sa fortune, qu'il allait jouer et rejouer sans cesse, en simple ou en doublé, contre Kzentowicz jusqu'à ce qu'il ait gagné au moins une fois. Et si le champion persévérait, McConnor serait pour lui une mine d'or dont il tirerait bien quelques milliers de dollars avant que nous ne soyons à Buenos Aires. Kzentowicz demeura impassible. « Comme il vous plaira, » répondit-il poliment. « C'est assez, monsieur, de prendre les noirs. » La deuxième partie débuta comme la première, à la seule différence que notre cercle s'était élargi et animé de quelques curieux. McConnor regardait fixement l'échiquier. On eût dit qu'il voulait magnétiser les pièces pour les mener à la victoire. Je sentais qu'il eut volontiers donné mille dollars pour avoir le plaisir de crier mat à son galant adversaire. Bizarrement, il nous communiquait malgré nous quelque chose de sa ténacité acharnée. Nous discutions chaque coup avec plus de passion qu'auparavant. Et nous ne nous mettions d'accord qu'au dernier moment pour donner à Kzentowicz le signal qui le rappelait à notre table. Nous étions parvenus ainsi peu à peu au dix-septième coup et à notre propre ahurissement, la situation se présentait à notre avantage car, chose incroyable, nous avions réussi à amener le pion de la ligne C jusqu'à l'avant dernière case C2. Il ne restait plus qu'à l'avancer en C1 pour en faire une nouvelle dame. Nous n'étions, il est vrai, pas tout à fait rassurés devant une chance aussi apparente. A l'unanimité, nous soupçonnions Kzentowicz qui, devant cet avantage que nous paraissions avoir conquis, voyait évidemment beaucoup plus loin que nous de nous tendre à cet appât avec d'autres intentions. Mais nous eûmes beau chercher et discuter, nous ne pûmes découvrir le traquenard. Finalement, le délai de réflexion réglementaire touchant à sa fin, nous nous décidâmes à risquer le coup. Déjà, McConnor poussait le pion. Lorsque quelqu'un le saisit brusquement par le bras et lui chuchota avec véhémence. Pour l'amour du ciel, passe-la ! Involontairement, chacun se retourna. Nous vîmes un homme d'environ 45 ans, au visage étroit et anguleux, que j'avais déjà rencontré sur le pont et qui m'avait frappé par sa pâleur étrange, son teint presque crayeux. Il avait dû s'approcher de nous durant ces dernières minutes, pendant que nous étions absorbés tout entiers par le problème à résoudre. Sentant nos regards posés sur lui, il ajouta très vite « Si vous faites d'âme maintenant, il vous attaque immédiatement avec le fou en C1 et vous ripostez avec le cavalier. Et entre-temps, il ira menacer votre tour en D7 avec son pion libre et même si vous faites échec avec le cavalier, vous êtes perdu et battu en neuf ou dix coups. Ce sont à peu près les positions qu'avaient Algéchine et Bokul Dubov lors du grand tournat de Pistian en 1922. Surpris, McConnor lâcha la pièce qu'il tenait dans la main et regarda, émerveillé comme nous tous, cet homme qui semblait tomber du ciel tel un ange sauveur. Pour prévoir neuf coups d'avance qui feraient maths, ce devait être un professionnel distingué, peut-être même un champion concurrent de Tzentovic se rendant au même tournoi. Son arrivée et sa soudaine intervention à un moment aussi critique tenaient presque du miracle. Ce fut McConnor qui se ressaisit le premier. « Mais que me conseillez-vous ? » murmura-t-il, fort excité. « N'avancez pas maintenant, évitez l'adversaire. Avant tout, éloignez le roi de la dangereuse ligne G8-H7. Votre partenaire attaquera probablement sur l'autre flanc, mais vous y parerez avec la tour, C8-C4. Cela lui coûtera deux coups, un pion et sa supériorité. Vous lutterez alors pion libre contre pion libre et si vous défendez bien, vous ferez partie nulle. Vous ne pouvez pas tirer mieux de la situation. » Nous étions de plus en plus étonnés. La précision, autant que la rapidité de ses calculs, était déconcertante. On eût dit que cet homme lisait les coups dans un lire. La chance inespérée que nous avions maintenant de faire grâce à lui, partie nulle contre un champion du monde tenait de la magie. D'un commun accord, nous nous écartâmes pour mieux lui laisser voir l'échiquier. Maconor lui demanda encore une fois « Déplacer le roi de G8 en H7 ? » « Certainement, il faut éviter l'adversaire. » Maconor obéit et nous frappâmes sur le verre. Ksentovich s'avança vers notre table de son pas tranquille et apprécia la riposte d'un coup d'œil. Il poussa un pion de H2 en H4 sur l'autre flanc du roi, comme l'avait prévu notre sauveteur inconnu qui aussitôt nous chuchota vivement. « La tour, avancez la tour de C8 en C4 pour qu'il soit obligé d'abord de protéger son pion. Cela ne lui servira d'ailleurs à rien. Vous attaquerez alors avec le cavalier C3-D5 sans vous soucier de son pion libre et voilà la situation rétablie. Cette fois, en avant toute, il n'est plus nécessaire de vous défendre. » Nous ne comprenions pas ce qu'il voulait dire, pas plus que s'il lui parlait chinois. Cependant, Maconor, déjà entièrement subjugué, fit ce qu'on lui ordonnait sans réfléchir davantage. Le verre tinta de nouveau, rappelant Ksentovich. Pour la première fois, il ne joua pas aussitôt. Il regarda d'abord l'échiquier avec une attention soutenue. Puis il fit exactement le coup que l'étranger nous avait annoncé et s'apprêta à s'éloigner. Cependant, avant de se détourner, se produisit un fait nouveau, inattendu. Ksentovich leva les yeux et examina Noron. Il cherchait manifestement à savoir qui lui opposait tout à coup une si énergique résistance. Dès ce moment, notre excitation ne connut plus de borne. Si nous avions été jusque-là sans espoir, la pensée de briser la froide arrogance de Ksentovich nous brûlait maintenant le sang. Déjà, notre nouvel amie avait décidé du coup suivant. Mes doigts tremblaient quand je saisis la cuillère pour frapper sur le verre. Nous connûmes alors notre premier triomphe. Le champion, qui avait toujours joué debout, hésita, hésita et finit par s'asseoir. Il se laissa tomber à regret et pesamment sur son siège. Qu'importe, il cessait ainsi de marquer physiquement sa supériorité sur nous. Nous l'avions obligé à se mettre sur le même plan que nous, tout au moins dans l'espace. Il réfléchit longtemps, penché sur l'échiquier, si bien qu'on ne voyait presque plus ses yeux sous les sombres paupières et il faisait un tel effort de réflexion qu'il en ouvrait insensiblement la bouche, ce qui donnait à sa figure ronde une expression un peu niaise. Au bout de quelques minutes, il joua et se leva. Notre ami murmura aussitôt. « Bien joué ! » Il ne se compromet pas. « Mais ne vous y laissez pas prendre. Obligez-le à choisir. Il le faut pour obtenir partie nulle et alors rien ne pourra plus le sauver. » McConnor obéit. Dans les coups suivants, les deux adversaires se livrèrent sur l'échiquier à un manège auquel nous autres, réduits depuis longtemps au rôle de comparse inutile, ne comprenions rien du tout. Après six ou sept coups, Ksentovich resta longtemps songeur puis il déclara « Partie nulle. » Il y eut un instant de silence complet. Dans le fumoir, on entendit tout à coup le bruit des vagues. La radio du salon nous envoyait un jazz. Chaque pas résonna distinctement sur le pont. On perçut jusqu'au léger sifflement du vent passant par les interstices des fenêtres. Le souffle coupé par la rapidité de l'événement, nous étions véritablement effrayés de l'invraisemblance de cette aventure. Comment cet inconnu avait-il eu le pouvoir de faire perdre à moitié une partie à un champion du monde ? McConnor se renversa brusquement en arrière et poussa un « Ah ! » joyeux. De mon côté, j'observais Ksentowicz. Il m'avait semblé qu'il palissait déjà un peu pendant les derniers coups, mais il savait se contenir. Toujours raide et l'air indifférent, il demanda d'une voix neutre en repoussant de la main les pièces de l'échiquier. « Ces messieurs désirent-ils faire encore une troisième partie ? » Il posait la question de manière purement objective, en homme d'affaires. Mais en prononçant ces mots, il ne s'adressait pas à McConnor, car il jetait un regard perçant et direct dans la direction de notre sauveteur. Comme un cheval sait distinguer et reconnaître un meilleur cavalier à son assiette, Sentović devait avoir reconnu son véritable adversaire au dernier coup de la partie. Involontairement, nous avions suivi son regard et un peu tendu, nous tournâmes les yeux vers l'étranger. Pourtant, sans lui laisser le temps de réfléchir ou seulement de répondre, McConnor lui cria, débordant d'orgueil triomphant, « Naturellement, mais vous allez jouer seul contre lui, vous seul contre Sentović ! » Un fait surprenant se produisit alors. L'étranger, qui était resté bizarrement absorbé par l'échiquier déjà débarrassé, sursauta en sentant tous les yeux fixés sur lui et en s'entendant interpellé avec un tel enthousiasme. Son visage parut troublé. « Jamais de la vie, messieurs ! » bégaya-t-il, visiblement confus. « C'est tout à fait impossible. Je ne saurais entrer en considération il y a vingt ou vingt-cinq ans que je n'ai pas vu d'échiquier. Je suis intervenu dans votre jeu sans votre permission et je m'aperçois maintenant seulement combien s'était déplacé de ma part. Veuillez excuser un important qui ne recommencera pas, je vous assure. » avant que nous fussions remis de notre surprise, il avait quitté la pièce. « Cela ne se passera pas ainsi ! » tona le bouillant McConnor en frappant du poing sur la table. « Vingt-cinq ans que cet homme n'a pas joué aux échecs ? C'est tout à fait impossible ! Il combinait chaque coup, chaque riposte au moins cinq ou six coups à l'avance. Personne ne peut jouer ainsi tout go ! C'est absolument impossible, n'est-ce pas ? » Il s'était tourné sans le vouloir vers Ksentowicz en disant ses derniers mots. Mais le champion du monde resta impassible. « Je ne puis en juger. Il est certain que monsieur a joué de manière un peu étonnante et non sans intérêt. C'est pourquoi je lui ai intentionnellement laissé une chance. » Tout en parlant, il se leva et ajouta négligemment de sa voix neutre. « Si l'un ou l'autre de ces messieurs désirait faire une autre partie demain, je suis à leur disposition dès trois heures de l'après-midi. » Nous ne pûmes réprimer un léger sourire. Nous savions tous que Ksentowicz n'avait pas eu à se montrer généreux envers notre sauveteur inconnu et que sa remarque n'était qu'un naïf subterfuge servant à cacher sa mésaventure. Notre désir d'abaisser un orgueil aussi invétéré s'en a cru. Paisibles et indolents passagers que nous étions jusque-là, nous fûmes saisis soudain d'une humeur sauvage et batailleuse à la pensée que sur ce bateau en plein océan, Ksentowicz pourrait se voir arracher ses palmes. Ce serait un record immédiatement annoncé par radio au monde entier. À cela s'ajoutait encore l'attrait du mystère dans lequel était apparu notre héros, juste à l'instant critique et le contraste de sa modestie presque excessive avec l'imperturbable arrogance du professionnel. Qui était cet inconnu ? Le hasard nous avait-il fait découvrir un nouveau génie de l'échiquier ? Ou bien était-ce un maître déjà célèbre qui nous cachait son nom pour un motif impénétrable ? Nous débattions ces questions avec la plus grande animation et les hypothèses les plus hardies ne l'étaient point encore assez pour concilier la timidité de l'étranger et sa surprenante confession avec son évidente connaissance du jeu d'échec. Sur un point cependant nous étions unanimes nous ne voulions à aucun prix renoncer au spectacle d'un nouvel affrontement. Nous convainc de tout tenter pour décider l'inconnu à jouer une partie contre Ksentowicz le lendemain et McConnor s'engagea à couvrir les risques financiers de l'affaire. Sur ces entrefaites on apprit en interrogeant le steward que l'étranger était autrichien et je fus chargé puisque j'étais son compatriote de lui présenter notre requête. J'eus vite fait de le retrouver sur le pont où il s'était réfugié sans tarder. Il lisait étendu sur sa chaise longue. Avant de l'aborder je le considérais longuement. Sa tête anguleuse s'appuyait au coussin dans une pose un peu lasse et l'étonnante pâleur de ce visage relativement jeune me frappa de nouveau. Ses cheveux étaient tout blancs. J'avais je ne sais pourquoi l'impression que cet homme avait vieilli prématurément. Il se leva avec courtoisie lorsque je m'approchais de lui et se présenta. Son nom qui me fut aussitôt familier était celui d'une vieille famille autrichienne très considérée. Je me souvins qu'un très proche ami de Schubert l'avait porté ainsi qu'un des médecins du vieil empereur. Lorsque j'eus fait part au docteur B de notre désir qu'il accepta le défi de Ksentowicz il sembla très déconcerté. Je découvris qu'il n'avait pas eu la moindre idée qu'il jouait contre un champion et même contre le champion le plus célèbre de l'époque. Ce fait parut l'impressionner beaucoup car il me demanda plusieurs fois et avec insistance si j'étais sûr de ce que j'avançais et si son adversaire était vraiment un maître aussi connu. Cela facilita ma tâche comme je le vis bientôt. Cependant je sentais en lui tant de délicatesse que je jugeais plus à propos de ne rien dire des risques matériels que Maconor prenait à sa charge en cas de défaite. Après un long moment d'hésitation M. B se déclara prêt à disputer une partie mais non sans m'avoir expressément prié d'avertir encore une fois ces messieurs qu'il ne devait pas fonder de trop grands espoirs sur ses talents. Car ajouta-t-il avec un sourire pensif j'ignore si en vérité je suis capable ou non de jouer une partie d'échec selon toutes les règles. Croyez-moi c'était sans aucune fausse modestie que j'ai affirmé n'avoir pas touché un échiquier depuis le temps où j'étais lycéen c'est-à-dire depuis plus de vingt ans et je n'étais même alors qu'un joueur insignifiant. Il disait cela avec tant de simplicité que je ne pouvais douter le moins du monde de sa sincérité. Néanmoins je ne pus m'empêcher d'exprimer mon étonnement de ce qu'il put se rappeler si exactement les tactiques des différents maîtres qu'il avait cités. Il devait s'être beaucoup intéressé aux échecs théoriquement du moins. À ces mots M. B eut de nouveau son étrange sourire songeur. Si je m'en suis occupé Dieu seul sait à quel point ce que vous venez de dire est vrai mais la chose se produisit dans des circonstances tout à fait particulières voire uniques. C'est une histoire assez compliquée et qui pourrait tout au plus servir d'illustration à la charmante et grandiose époque où nous vivons. Si vous avez la patience de m'écouter une demi-heure d'un geste il m'avait invité à m'asseoir sur la chaise longue à côté de la sienne s'accepter de bon cœur. Nous étions seuls M. B ôta ses lunettes les posa et commença. Vous avez eu l'amabilité de me dire que vous étiez viennois et que vous vous souveniez du nom de ma famille. Cependant je suppose que vous n'avez guère entendu parler de l'étude d'avocat que je dirigeais avec mon père d'abord et tout seul car nous ne défendions pas des causes éclatantes celles dont on parle dans les journaux et nous ne cherchions pas à augmenter notre clientèle. En réalité nous ne plaidions plus à proprement parler. Nous nous bornions à être des conseillers juridiques et à administrer les biens des grands couvents avec lesquels mon père ancien député du parti clérical avait des relations étroites. En outre je puis vous le dire sans indiscrétion puisqu'aujourd'hui la monarchie relève de l'histoire ancienne quelques membres de la famille impériale nous avaient confié la gérance de leur fortune. Ces liens avec la cour et le clergé dataient de deux générations déjà. Un de mes oncles était médecin de l'empereur un autre abbé à Seyton-Staten. Nous n'avions qu'à les maintenir. C'était là une activité tranquille et je dirais discrète vu la confiance qui nous était échue par voie d'héritage et qui ne demandait pour nous être conservés qu'une extrême réserve et une honnêteté éprouvée. Deux qualités que feu mon père possédait au plus haut degré. Il réussit en effet à garder ses clients une partie considérable de leur fortune. Malgré l'inflation et la révolution. Lorsqu'ensuite Hitler arriva au pouvoir en Allemagne et qu'il se mit à dépouiller l'église et les couvents, diverses transactions et négociations se firent par notre moyen de l'autre côté de la frontière pour éviter au moins la saisie des biens mobiliers de nos clients. Et à ce moment-là nous en savions plus mon père et moi sur certaines négociations politiques secrètes de Rome et de la maison impériale que le public n'en apprendra jamais. Mais précisément le caractère discret de notre bureau il n'y avait même pas de plaque à notre porte. Et la prudence avec laquelle nous évitions ostensiblement tous deux les milieux monarchistes paraissait nous mettre le plus à l'abri possible des enquêtes importunes. Le fait est qu'aucune autorité en Autriche ne se douta jamais que, durant toutes ces années, de très importants documents et le courrier secret de la maison impériale passaient presque sans exception par l'insignifiante étude que nous avions au quatrième étage d'une maison. Or, les nationales socialistes, bien avant de mettre sur pied leurs armées et de les lancer contre le monde, avaient organisé dans tous les pays voisins une autre légion aussi dangereuse et bien entraînée, celle des laissés pour compte, des aigris et des mécontents. Ils s'étaient insinués en installant leurs cellules, comme ils disaient, dans chaque bureau, dans chaque entreprise et avaient leur poste d'espionnage et leur mouchard jusque dans le cabinet particulier de Dolphuset et Schuschnig. J'appris, hélas, trop tard, qu'elles avaient leur homme aussi dans notre petite étude. Ce n'était, à vrai dire, qu'un pitoyable commis, très peu capable, que nous avions engagé sur la recommandation d'un curé et simplement pour donner à notre bureau l'aspect d'une affaire ordinaire. Nous ne lui confions rien d'autre que des courses inoffensives, le soin de répondre au téléphone et de ranger des documents, mais seulement ceux qui étaient insignifiants et sans aucune importance. Il n'était jamais autorisé à ouvrir le courrier. J'écrivais moi-même à la machine toutes les lettres importantes sans en laisser de copie au bureau. J'emportais chez moi les documents de valeur et donnais mes consultations secrètes exclusivement au prioré du couvent ou dans le cabinet de mon oncle. Grâce à ces précautions, ce mouchard n'avait rien d'intéressant à épier au bureau. Il fallut un hasard malheureux pour que l'ambitieux individu s'aperçût qu'on se méfiait de lui et que toutes sortes d'affaires sérieuses se passaient derrière son dos. Peut-être en mon absence un messager imprudent a-t-il parlé de sa majesté au lieu de l'appeler le baron Berne comme il était convenu ou bien le gredin a-t-il ouvert des lettres contrairement aux ordres reçus. Toujours est-il que Munich ou Berlin le chargea de nous surveiller avant que j'en eusse le moindre soupçon. Ce n'est que beaucoup plus tard et longtemps après avoir été arrêté que je me rappelais le zèle subi dont il avait fait preuve dans les derniers temps de son service chez nous contrairement à sa nonchalance du début et l'insistance avec laquelle il m'avait offert à plusieurs reprises de mettre mon courrier à la poste. Il y eut donc de ma part une certaine imprévoyance je l'avoue mais combien de diplomates et d'officiers n'ont-ils pas été trompés par la perfidie de la clique hitlérienne ? J'eus bientôt une preuve tangible de l'attention que me vouait depuis longtemps la Gestapo. Le soir même où Schuschnigg annonçait sa démission la veille du jour où Hitler entrait à Vienne j'étais déjà arrêté par des hommes de la SS. J'avais par bonheur pu brûler les papiers les plus importants sitôt après avoir entendu le discours d'adieu de Schuschnigg et à la dernière minute juste avant que les sbires n'enfoncent ma porte expédia mon oncle dans une corbeille de linge par l'intermédiaire de ma vieille et fidèle gouvernante tous les papiers nécessaires à la reconnaissance des titres que les couvents et deux archiducs possédaient à l'étranger. Monsieur B interrompit son récit pour allumer un cigare. À la vive lueur de la flamme je remarquais qu'un tic nerveux il m'avait déjà frappé auparavant entordait le coin droit et revenait toutes les quelques minutes. Ce n'était qu'un moment fugitif à peine perceptible mais il donnait à tout son visage une expression étrangement inquiète. Vous vous figurez sans doute que je vais maintenant vous parler d'un des camps de concentration où furent conduits tant d'Autrichiens restés fidèles à notre vieux pays et que je vais vous décrire toutes les humiliations et les tortures que j'y souffrais. Mais il ne m'arriva rien de pareil. Je fus classé dans une autre catégorie. On ne me mit pas avec des malheureux sur lesquels on se vengeait d'un long ressentiment par des humiliations physiques et psychiques et dans cet autre groupe beaucoup moins nombreux dont les nationales socialistes espéraient tirer de l'argent ou des renseignements importants. La modeste personne bien sûr ne présentait en elle-même aucun intérêt pour la Gestapo. Mais on devait avoir appris que nous avions été les hommes de paille, les administrateurs et les hommes de confiance de leurs adversaires les plus acharnés et ce que l'on espérait obtenir de moi c'était des renseignements. Les documents qu'on tournerait en preuve accablante des transferts de fonds réalisés par les couvents. Les documents aussi contre la maison impériale et contre tous les autres échiens fidèles et dévoués à la monarchie. On se disait et non sans raison en effet que les fortunes passées entre nos mains avaient dû laisser de respectables restes dans quelques endroits inaccessibles à leur cupidité. Aussi on m'arrêta dès le premier jour pour tenter de m'extorquer ces secrets au moyen de méthodes dont on connaissait les excellents résultats. Les gens de cette catégorie dont on voulait tirer des renseignements ou de l'argent n'étaient donc pas mis en camp de concentration. On leur réservait un sort spécial. Vous vous souvenez peut-être que ni notre chancelier ni le baron Rothschild dont ils espéraient que les familles livreraient des millions ne furent enfermés derrière des fils de fer barbelés mais qu'on leur fit l'apparente faveur de les installer dans un hôtel où ils eurent chacun leur chambre particulière. C'était l'hôtel Métropole celui-là même où la Gestapo avait établi son quartier général. L'obscur personnage que je suis eut aussi cet honneur. Une chambre particulière pour un hôtel peut-on rêver traitement plus humain n'est-ce pas ? Et pourtant croyez-moi c'était pour nous appliquer une méthode plus raffinée mais non pas plus humaine on nous logeait en personnalité importante dans des chambres d'hôtels particulières et convenablement chauffées plutôt que dans des baraques glacées avec 20 personnes. Car la pression qu'on voulait exercer sur nous pour nous arracher les renseignements recherchés était d'une espèce plus subtile que celle des coups de bâton et des tortures corporelles. C'était l'isolement le plus raffiné qui se puisse imaginer. On ne nous faisait rien on nous laissait seulement en face du néant car il est notoire qu'aucune chose au monde n'oppresse davantage l'âme humaine. En créant autour de chacun de nous un vide complet en nous confinant dans une chambre hermétiquement fermée au monde extérieur on usait d'un moyen de pression qui devait nous desserrer les lèvres de l'intérieur plus sûrement que les coups et le froid. Au premier abord la chambre qu'on m'assigna n'avait rien d'inconfortable. Elle possédait une porte un lit une chaise une cuvette une fenêtre grillagée. Mais la porte demeurait verrouillée nuit et jour. Il m'était interdit d'avoir un livre un journal du papier ou un crayon et la fenêtre s'ouvrait sur un mur coupe-feu. Autour de moi c'était le néant j'y étais tout entier plongé. On m'avait pris ma montre afin que je ne mesure plus le temps mon crayon afin que je ne puisse plus écrire mon couteau afin que je ne m'ouvre pas les veines on ne refusa même la légère griserie d'une cigarette. Je ne voyais jamais aucune figure humaine sauf celle du gardien qui avait ordre de ne pas m'adresser la parole et de ne répondre à aucune question. Je n'entendais jamais une voix humaine. Jour et nuit les yeux les oreilles tous les sens ne trouvaient pas le moindre aliment. On restait seul désespérément seul en face de soi-même avec son corps et quatre ou cinq objets muets table le lit la fenêtre la cuvette. On vivait comme le plongeur sous sa cloche de verre dans ce noir océan de silence mais un plongeur qui pressent déjà que la corde qui le reliait au monde s'est rompue et qu'on ne le remontera jamais de ses profondeurs muettes. On n'avait rien à faire rien à entendre rien à voir autour de soi régnait le néant vertigineux un vide sans dimension dans l'espace et dans le temps. On allait et venait dans sa chambre avec des pensées qui vous trottaient et vous venaient dans la tête sans trêve suivant le même mouvement. Mais si dépourvues de matière qu'elles paraissent et pensées aussi ont besoin d'un point d'appui haute de quoi elles se mettent à tourner sur elles-mêmes dans une ronde folle. Elles ne supportent pas le néant elles non plus. on attendait quelque chose du matin au soir mais il n'arrivait rien. On attendait on recommençait à attendre il n'arrivait rien. Attendre attendre et attendre et penser tourner tourner dans votre tête jusqu'à ce que les tombes vous fassent mal. il n'arrivait il n'arrivait toujours rien. On restait seul 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 Cela dura quinze jours pendant lesquels je vécu hors du temps hors du monde la guerre eut éclaté que je n'en aurais rien su le monde ne se composait plus pour moi que d'une table d'une porte d'un lit d'une chaise d'une cuvette d'une fenêtre et de quatre murs sur lesquels je regardais fixement le même papier. Chaque ligne de son dessin mouvementée s'est gravée comme au burin dans les replis de mon cerveau tant je l'ai regardé. Enfin commencèrent les interrogatoires. On était appelés brusquement sans bien savoir si c'était la nuit ou le jour. On vous conduisait à travers des corridors on ne savait pas où. On attendait ensuite quelque part sans savoir où on était puis on se trouvait tout à coup devant une table autour de laquelle étaient assis quelques personnages en uniforme. Sur la table il y avait une liasse de papier un dossier dont on ne savait ce qu'il contenait et aussitôt commençaient les questions les franches et les perfides celles qui en cachent d'autres celles qui cherchent à vous prendre au piège. Pendant que vous répondiez les mains étrangères et hostiles feuilletaient ces papiers dont vous ne saviez ce qu'il contenait. Des doigts étrangers et hostiles griffonnaient un procès verbal sans que vous sachiez ce qu'ils écrivaient. Mais le plus redoutable pour moi dans ces interrogatoires c'était de ne jamais pouvoir deviner ce que grâce à son espionnage la Gestapo connaissait réellement de la marche de mes affaires et ce qu'elle voulait apprendre de moi. Comme je vous l'ai dit j'avais expédié à mon oncle à la dernière minute et par l'intermédiaire de ma gouvernante les documents les plus compromettants. Mais les avaient-ils reçus ? Ne les avaient-ils pas reçus ? Et jusqu'à quel point mon employé m'avait-il trahi ? Qu'avait-on pu saisir de mes lettres ? Qu'avait-on tiré ? Peut-être déjà d'un pauvre prêtre habilement interrogé dans l'un des couvents que nous représentions ? On me questionnait, on me questionnait. Quel titre avais-je acheté pour ce couvent ? Avec quelle banque étais-je en correspondance ? Connaissais-je monsieur Untel ? Recevais-je des lettres de Suisse et de Stenochersel ? Et comme je ne pouvais me faire une idée exacte de ce qu'on savait déjà, chacune de mes réponses comportait une écrasante responsabilité. Si je reconnaissais quelque chose qu'on ne savait pas, j'en voyais peut-être quelqu'un à la mort. Si j'en taisaisais trop, je me nuisais à moi-même. L'interrogatoire n'était pourtant pas le pire. Le pire était le retour à ce néant. Juste après, dans cette même chambre, devant cette même table, ce même lit, cette même cuvette, ce même papier au mur. Car à peine étais-je seul avec mes pensées, je me mettais à refaire l'interrogatoire, à songer à ce que j'aurais dû répondre de manière plus habile, à ce que je devais dire la prochaine fois pour écarter le soupçon que j'avais peut-être éveillé par une remarque inconsidérée. J'examinais, je creusais, je sondais, je contrôlais chacune de mes dépositions, je repassais chaque question posée, chaque réponse donnée, j'essayais d'apprécier ce que leur procès-verbal pouvait avoir enregistré, tout en sachant bien que je n'y parviendrai jamais. Mais ces pensées, une fois mises en branle, dans cet espace vide, elles tournaient, tournaient dans ma tête, faisant sans cesse entre elles de nouvelles combinaisons et me poursuivant jusque dans mon sommeil. Ainsi, une fois fini l'interrogatoire de la Gestapo, mon propre esprit prolongeait inexorablement son tourment avec autant, peut-être même plus de cruauté que les juges qui levaient l'audience au bout d'une heure, tandis que dans ma chambre, cette affreuse solitude rendait ma torture interminable. Autour de moi, jamais rien d'autre que la table, l'armoire, le lit, le papier peint, la fenêtre. Aucune distraction. Pas de livre, pas de journal, pas d'autre visage que le mien. Pas de crayon qui m'eût permis de prendre des notes, pas une allumette pour jouer. Rien, rien, rien. Oui, il fallait un génie diabolique, un tueur d'âme pour inventer ce système de la chambre d'hôtel. Dans un camp de concentration, il m'eût fallu sans doute charrier des cailloux jusqu'à ce que mes mains saignent et que mes pieds gèlent dans mes chaussures. J'eusse été parqué avec 25 autres dans le froid et la puanteur, mais du moins, j'aurais vu des visages. J'aurais pu regarder un champ, une brouette, un arbre, une étoile, quelque chose enfin qui change au lieu de cette chambre immuable, si horriblement semblable à elle-même dans son immobile fixité. Là, rien qui puisse me distraire de mes pensées, de mes folles imaginations, de mes récapitulations maladives. Et c'était justement ce qu'il voulait, me faire ressasser mes pensées jusqu'à ce qu'elles m'étouffent et que je ne puisse faire autrement que de les cracher, pour ainsi dire, d'avouer, d'avouer tout ce qu'il voulait, livrant ainsi mes amis et les renseignements désirés. Je sentais que mes nerfs, peu à peu, commençaient à se relâcher, sous cette atroce pression du néant, et je me raidissais jusqu'à la limite de mes forces pour trouver ou pour inventer une diversion. En guise d'occupation, je récitais ou reconstituais tant bien que mal tout ce que j'avais appris par cœur autrefois. Chant populaire et rime enfantine, passage d'Homère appris au lycée, paragraphe du code civil. Puis j'essayais de faire des calculs, d'additionner, de diviser des nombres quelconques. Mais dans ce vide, ma mémoire ne retenait rien. Je ne pouvais me concentrer sur rien. la même pensée se glissait partout. Que savent-ils ? Qu'ai-je dit hier que je dois dire la prochaine fois ? Je vécu quatre mois dans ces conditions indescriptibles. Quatre mois, c'est vite écrit et c'est vite dit. Un quart de seconde suffit à articuler ces trois syllabes. Quatre mois. Quelques caractères suffisent à les noter. Mais comment peindre ? Comment exprimer ? Plus pour soi-même ? Une vie qui s'écoule hors de l'espace et du temps. Personne ne vous dira jamais comment on vous ronge et vous détruit ce vide inexorable. De quelle manière agit sur vous la vue de cette perpétuelle table et de ce lit, de cette perpétuelle cuvette et de ce papier au mur, ce silence auquel on vous réduit, l'attitude de ce gardien, toujours le même, et qui pose la nourriture devant son prisonnier sans lui jeter un regard. Les pensées, toujours les mêmes, tournent dans le vide autour de ce solitaire jusqu'à ce qu'il devienne fou. À de petits signes inquiétants, je connus que mon cerveau se détraquait. Au début, j'avais la tête claire durant les audiences et je faisais des dépositions calmes et réfléchies. Je triais parfaitement dans mon esprit ce qu'il fallait dire et ce qu'il ne fallait pas dire. Maintenant, je n'articulais plus même une phrase toute simple sans bégayer, car tout en la prononçant, je fixais, hypnotisais la plume du greffier qui courait sur le papier, comme si je voulais courir après mes propres paroles. Je sentais que mes forces diminuaient et qu'approchait le moment où, dans l'espoir de me sauver, je dirais tout ce que je savais et peut-être davantage encore, où pour échapper à l'emprise mortelle de ce néant, je trahirais douze hommes et leurs secrets, d'eusser je n'y gagnais qu'un instant de répit. J'en étais là un certain soir. Le gardien m'apporta justement alors à manger et je lui criais en suffoquant au moment où il s'en allait. Conduisez-moi à l'interrogatoire. Je dirais tout. Je dirais où sont les papiers. Où est l'argent. Je dirais tout, tout. Par bonheur, il n'entendit pas. Peut-être aussi ne voulut-il pas entendre. J'en étais réduit à cette extrémité quand se produisait un événement inattendu qui devait être mon salut, du moins pour un certain temps. C'était un jour sombre et maussade de la fin juillet. Je me souviens très bien de ce détail parce que la pluie tambourinait sur les vitres, le long du couloir par lequel on m'emmenait à l'interrogatoire. On me fit attendre dans l'antichambre du juge d'instruction. Il fallait toujours attendre avant de comparaître. Cela faisait partie de la méthode. On commençait par ébranler les nerfs de l'inculpé en l'envoyant chercher brusquement au milieu de la nuit et lorsqu'il s'était ressaisi, vendant toutes ces énergies en vue de l'audience, on le faisait attendre. Attendre absurdement une heure, deux heures, trois heures avant de l'interroger pour le mater corps et âme. Je restais debout dans cette salle d'attente deux bonnes heures durant ce jeudi 27 juillet. Et voici pourquoi je me rappelle si précisément cette date. Il y avait un calendrier suspendu au mur. Et tandis que les jambes me rentraient dans le corps à force d'être debout, il était bien entendu interdit de s'asseoir. Je dévorais des yeux dans une soif de lecture que je ne peux pas vous décrire ce chiffre et ce petit mot. 27 juillet. qui se détachaient contre la paroi car je les incorporais quasiment à ma matière grise. Et je me remis à attendre, à regarder la porte, à me demander quand elle s'ouvrirait enfin, à réfléchir à ce que les inquisiteurs me demanderaient cette fois, tout en sachant bien qu'ils ne me poseraient pas les questions auxquelles je me préparais. Malgré l'anxiété de cette attente, malgré la fatigue qu'elle me causait, c'était encore un soulagement d'être ainsi dans une autre chambre que la mienne, une chambre un peu plus grande, éclairée de deux fenêtres au lieu d'une, sans lit et sans cuvette, où l'appui de fenêtres ne présentait pas certaines fentes que j'avais remarquées des millions de fois dans la mienne. la porte avait un vernis différent, la chaise aussi devant, le mur était autre, à gauche, il y avait une armoire pleine de dossiers et un vestiaire avec des patères auxquelles pendaient trois ou quatre manteaux militaires mouillés et manteaux de mes bourreaux. Ainsi, j'avais des objets nouveaux à regarder, à examiner, enfin du nouveau, et mes yeux frustrés se cramponnaient avidement aux moindres détails. Je considérais chaque pli de ces manteaux et je remarquais par exemple une goutte de pluie au bord d'un col mouillé. J'attendis avec une émotion insensée, cela va vous paraître ridicule, de voir si elle allait couler le long du pli ou se défendre encore contre la pesanteur et s'accrocher plus longtemps. Oui, je fixais, à le temps, cette goutte pendant plusieurs minutes, comme si ma vie en dépendait. Et lorsqu'elle fut enfin tombée, je me mis à compter les boutons sur chaque manteau, huit au premier, huit au second et dix au troisième. Puis je comparais les parements entre eux. Mes yeux buvaient tous ces détails stupides et insignifiants. Ils s'en repaissaient et s'en délectaient avec une passion que je ne puis exprimer par des mots. Et soudain, ils s'arrêtèrent net. J'avais découvert quelque chose qui gonflait sur le côté de la poche de l'un des manteaux. Je m'approchais et crû reconnaître, à travers l'étoffe tendue, le format rectangulaire d'un livre. Un livre ! Mes genoux se mirent à trembler. Un livre ! Il y avait quatre mois que je n'en avais pas tenu dans ma main et sa simple représentation m'éblouissait. Un livre dans lequel je verrais des mots alignés les uns à côté des autres. Des lignes, des pages, des feuillets que je pourrais tourner. Un livre où je pourrais suivre d'autres pensées. Des pensées neuves qui me détourneraient de la mienne et que je pourrais garder dans ma tête. Quelle trouvaille enivrante et calmante à la fois ! Mes regards se fixaient et hypnotisés sur cette poche gonflée où se dessinait la forme du livre. Ils étaient aussi brûlants en regardant cet endroit banal que s'ils voulaient faire un trou dans le manteau. Je n'y teins plus et sans le vouloir je m'approchais encore. La seule idée de palper un livre fut-ce à travers une étoffe et doit me brûler jusqu'au bout des ongles. Presque sans le savoir je me rapprochais toujours davantage. Le gardien ne prêtait heureusement aucune attention à mon étrange conduite. Peut-être trouvait-il simplement naturel qu'un homme veuille s'appuyer un peu à la paroi après être resté deux heures debout. Je finis par arriver près du manteau et je mis mes mains derrière mon dos pour pouvoir le toucher subrepticement. Je tâtais l'étoffe et y sentis en effet un objet rectangulaire qui était souple et craquait un peu. Un livre ! C'était bien un livre ! Comme l'éclair la pensée jaillit dans mon cerveau. Essaye de le voler ! Peut-être réussiras-tu et alors tu pourras le cacher dans ta cellule et lire, lire, lire enfin, lire de nouveau ! À peine cette pensée m'était-elle venue qu'elle agit sur moi comme un violent poison. Mes oreilles se mirent à bourdonner, le cœur me bâtit, mes mains glacées ne m'obéirent plus. Cependant, la première stupeur passée, je me serrais astucieusement contre le manteau et, tout en gardant les yeux fixés sur le gardien, je fis peu à peu remonter le livre hors de la poche. Hop ! Je le saisis avec adresse et précaution et je tins soudain dans ma main un petit volume assez mince. Alors seulement, je fus effrayé de ce que je venais de faire. Je ne pouvais plus reculer. Où le mettre maintenant ? Toujours derrière mon dos, je glissais le livre dans mon pantalon, sous la ceinture et de là tout doucement jusque sur la hanche de manière à pouvoir le tenir en marchant la main sur la couture du pantalon comme il se doit militairement. Il s'agissait à présent de mettre ma ruse à l'épreuve. Je m'écarter du vestiaire, je fis un pas, deux pas, trois pas. Cela allait. Je parvenais à maintenir le livre à sa place en marchant si je gardais le bras bien collé au corps à l'endroit de la ceinture. Peint alors l'interrogatoire. Il exigea de moi un plus gros effort que jamais car toute mon attention se concentrait sur le livre et sur la façon dont je le tenais plutôt que sur ma déposition. Par bonheur, l'audience fut courte ce jour-là et je rapportais le livre sain et sauf dans ma chambre. Je vous fais grâce des détails. Il glissa bien une fois fort dangereusement à l'intérieur de mon pantalon pendant que je longeais le couloir et il me fallut simuler un violent accès de tout pour me courber en deux et le repousser discrètement sous ma ceinture. Mais quel instant inoubliable que celui où je me retrouvais dans mon enfer enfin seul et cependant en cette précieuse compagnie. Vous imaginez sans doute que j'ai immédiatement tiré le livre de sa cachette pour le contempler et le lire ? Je n'en fais rien. Je voulus d'abord savourer toute la joie que me donnait la seule présence de ce livre et je retardais à dessein le moment de le voir pour le plaisir excitant de rêver en me demandant quelle sorte de livre je voulais que ce fût. surtout imprimé très serré avec le plus de texte possible et feuillet très très fin afin que j'ai plus longtemps à lire. J'espérais aussi que ce serait une œuvre difficile qui demanderait un gros effort intellectuel rien de médiocre quelque chose qui se puisse apprendre par cœur de la poésie et de préférence oh quel rêve téméraire ! Goethe ou Homer ? Enfin je ne contîns plus mon désir et ma curiosité étendu sur le lit de façon que le gardien s'il entrait tout à coup ne puisse me surprendre je tirais en tremblant le livre de sous ma ceinture au premier coup d'œil je fus dépité et amèrement déçu ce livre que j'avais escamoté au prix des plus grands dangers ce livre qui avait éveillé en moi de si brûlants espoirs n'était qu'un manuel d'échecs une collection de cent cinquante parties jouées par des maîtres ne sais-je pas été enfermé et verrouillé j'aurais dans ma colère jeté le livre par la fenêtre car au nom du ciel que pouvais-je tirer de cette absurdité au temps où j'étais au lycée j'avais essayé comme la plupart de mes camarades de déplacer des pions sur un échiquier les jours où je m'ennuyais mais comment me servir de cet ouvrage théorique on ne peut jouer aux échecs sans partenaire encore bien moins sans échiquier et sans pièce je feuilletais le volume avec mauvaise humeur dans l'espoir d'y découvrir tout de même quelque chose à lire un avant-propos des instructions mais il ne contenait que les diagrammes tous secs dans des encadrés de parties célèbres avec au-dessous des signes qui me furent d'abord incompréhensibles A2-A3 SF1-G3 et ainsi de suite c'était me semblait-il une sorte d'algèbre dont je n'avais pas la clé mais peu à peu je compris que les lettres A, B, C désignaient les lignes longitudinales et chiffres de 1 à 8 et transversales et que ces coordonnées permettaient d'établir la position de chaque pièce au cours de la partie ces représentations purement graphiques étaient donc une manière de langage je pourrais peut-être me dis-je fabriquer ici dans ma cellule une espèce d'échiquier et essayer ensuite de jouer ses parties grâce au ciel je m'avisais que mon drap de lit était grossièrement quadrillé lié avec soin il finit par faire un damier de 64 cases je cachais alors le livre sous le matelas après en avoir arraché la première page puis je prélevais un peu de mie sur ma ration de pain et j'y modelais des pièces un roi une reine un fou et toutes les autres elles étaient bien informes mais je parvins non sans peine à reproduire sur mon drap de lit quadrillé les positions que présentait le manuel néanmoins lorsque je tentais de jouer une partie entière j'échouais d'abord les premiers jours à cause de mes ridicules pièces en mie de pain que j'embrouillais continuellement parce que je n'avais pu mettre sur les noirs que de la poussière en guise de peinture cinq fois dix fois vingt fois je dus recommencer cette première partie mais qui au monde disposait de plus de temps que moi dans cet esclavage où me tenait le néant qui donc aurait pu être plus avide et plus patient au bout de six jours je jouais déjà correctement cette partie huit jours après je n'avais plus besoin des pièces en mie de pain pour me représenter les positions respectives des adversaires sur l'échiquier huit jours encore je supprimais le drap quadrillé les signes A1 A2 C7 C8 qui m'avaient paru si abstraits au début se concrétisaient à présent automatiquement dans ma tête en images visuelles la transposition était complète l'échiquier et ses pièces se projetaient dans mon esprit et les formules du livre y figuraient immédiatement des positions j'étais comme un musicien exercé qui n'a qu'un coup d'œil à jeter sur une partition pour entendre aussitôt les thèmes et les harmonies qu'elle contient il me fallut encore quinze jours pour être en état de jouer de mémoire ou selon la formule consacrée à l'aveugle toutes les parties d'échec exposées dans le traité je compris alors quel inappréciable bienfait ce vol audacieux m'avait valu car j'avais maintenant une activité absurde ou stérile si vous voulez mais une activité tout de même qui détruisait l'empire du néant sur mon âme je possédais avec ses cent cinquante parties d'échec une arme merveilleuse contre l'étouffante monotonie de l'espace et du temps pour conserver son charme à ma nouvelle occupation je partageais désormais méthodiquement ma journée deux parties le matin deux parties l'après-midi et le soir une brève révision des quatre ainsi mon temps était rempli au lieu de se traîner avec l'inconsistance de la gélatine et j'étais occupé sans excès car le jeu d'échec possède cette remarquable propriété de ne pas fatiguer l'esprit et d'augmenter bien plutôt sa souplesse et sa vivacité cela vient de ce qu'en y jouant on concentre toutes ces énergies intellectuelles sur un champ très étroit même quand les problèmes sont ardues j'avais d'abord suivi mécaniquement les indications du livre en reproduisant les parties célèbres mais peu à peu cela devint pour moi un jeu de l'intelligence auquel je me plaisais beaucoup j'appris les finesses les russes subtiles de l'attaque et de la défense je saisis la technique de l'anticipation de la combinaison et de la riposte bientôt je fus capable de reconnaître la manière caractéristique de chacun des joueurs célèbres aussi sûrement qu'on reconnaît un poète à quelques vers d'une de ses oeuvres ce qui n'avait été d'abord qu'une manière de tuer le temps devint un véritable amusement et les figures des grands joueurs d'échecs algéchine lasquer bogoljubov tartakov vin telles de chers camarades peupler ma solitude la variété anima désormais ma cellule muette et la régularité de ces exercices rendait leur assurance à mes facultés intellectuelles cette discipline d'esprit très exacte leur donna même une acuité nouvelle dont les interrogatoires bénéficièrent les premiers sans le savoir j'avais sur l'échiquier amélioré ma défense contre les menaces feintes et les détours perfides dès lors je n'eus plus aucune défaillance devant mes juges et il me sembla que les hommes de la gestapo commençaient à me regarder avec un certain respect peut-être se demandaient-ils par deux vers eux où je puisais la force de résister si fermement quand ils voyaient tous les autres s'effondrer ce temps heureux où je refis systématiquement les 150 parties du manuel durant environ trois mois là parvenu au point mort je me retrouvais brusquement à nouveau devant le néant car une partie jouée 20 ou 30 fois n'avait plus l'attrait de la nouveauté sa vertu était épuisée pour moi quel sens cela avait-il de répéter sans cesse les parties quand je savais chaque coup par coeur l'ouverture déclenchait automatiquement les suivants il n'y avait plus de surprise plus d'émotion plus de problème pour m'occuper pour me rendre cet effort et ce divertissement dont je ne pouvais plus me passer il eut fallu un second volume avec d'autres modèles comme c'était tout à fait exclu il ne restait qu'une seule issue dans cette direction aberrante je devais inventer d'autres parties que j'essayais de jouer avec moi-même ou plutôt contre moi-même eh bien je ne sais pas jusqu'à quel point vous avez réfléchi à l'état d'esprit où vous plongez ce roi des jeux mais il suffit d'une seconde pour faire comprendre que le hasard n'ayant aucune part c'est une absurdité de vouloir jouer contre soi-même l'attrait de ce jeu d'échecs réside tout entier en ceci que deux cerveaux s'y affrontent chacun avec sa tactique l'intérêt de cette bataille intellectuelle vient de ce que les noirs ne savent pas comment vont manœuvrer les blancs et qu'ils cherchent sans cesse à deviner leurs intentions pour les contrecarrer tandis que de leur côté les blancs essayent de percer à jour les secrètes intentions des noirs et de les déjouer si donc les deux camps sont représentés par la même personne la situation devient contradictoire comment un seul les mêmes cerveaux pourrait-il à la fois savoir et ne pas savoir quel but il se propose et en jouant avec les blancs oublier sur comment son intention et ses plans fait la minute précédente avec les noirs un pareil dédoublement de la pensée suppose un dédoublement complet de la conscience une capacité d'isoler à volonté certaines fonctions du cerveau comme s'il s'agissait d'un appareil mécanique vouloir jouer aux échecs contre soi-même est donc aussi paradoxal que vouloir marcher sur son ombre et bien pour me résumer pendant des semaines c'est à cette absurdité à cette chose impossible que le désespoir me fit tendre pendant des mois mais je n'avais pas le choix pour échapper à la folie et à la totale décrépitude de mon esprit mon atroce situation m'obligeait à tenter ce dédoublement de mon esprit entre un mois blanc et un mois noir si je ne voulais pas être écrasé par le néant horrible qui me cernait de toutes parts Monsieur B se renversa sur sa chaise longue et ferma les yeux un instant on eut dit qu'il chassait avec effort un souvenir important de nouveau au coin gauche de sa bouche reparut l'étrange crispation qu'il ne pouvait réprimer puis il se redressa et poursuivit voilà jusqu'ici j'espère que mon récit a été assez clair je ne sais malheureusement si la suite pourra l'être autant car ma nouvelle occupation demandait une telle tension d'esprit qu'elle rendait tout contrôle sur moi-même impossible je vous ai déjà dit qu'à mon avis vouloir jouer aux échecs contre soi-même est déjà une idée absurde mais j'aurais eu peut-être une chance minime de m'en sortir si je m'étais trouvé devant un véritable échiquier qui m'eût permis en quelque sorte de prendre une certaine distance de projeter les choses dans l'espace devant un vrai échiquier avec de vraies pièces à déplacer on peut donner un rythme à ses réflexions se transporter physiquement d'un côté de la table à l'autre et considérer ainsi la situation tantôt du point de vue des noirs tantôt de celui des blancs mais contraint que j'étais de livrer des combats contre moi-même ou si vous préférez contre un moi que je projetais dans un espace imaginaire il fallait que je me représente mentalement et que je retienne les positions successives des pièces les possibilités ultérieures de chacun des partenaires et si absurde que cela paraisse que je vois toujours distinctement en esprit deux ou trois noms plutôt six, huit, douze positions différentes afin de calculer quatre ou cinq coups d'avance pour les blancs et les noirs que j'étais seul à représenter pour ce jeu mené dans un espace abstrait imaginaire pardonnez-moi de vous entraîner dans ces aberrations mon cerveau se partageait si je puis dire en cerveau blanc et cerveau noir pour y combiner à l'avance les quatre ou cinq coups qu'exigeait dans les deux camps la tactique et le plus dangereux de cette expérience abstruse n'était pas encore cette division de ma pensée à l'intérieur de moi-même mais le fait que tout se passait en imagination je risquais ainsi de perdre pied brusquement et de glisser dans l'abîme lorsque auparavant les semaines précédentes je refaisais les parties célèbres du manuel je n'exécutais qu'une copie pure répétition d'un modèle donné et l'exercice ne demandait pas plus de force que la mémorisation d'une pièce de verre ou d'un paragraphe du code c'était une activité limitée disciplinée une gymnastique mentale remarquable deux parties le matin de l'après-midi je m'acquittais de cette sorte de pansomme sans aucune excitation elle me tenait lieu d'occupation normale et si je me trompais si j'hésitais au cours d'une partie le traité me prêtait son appui si cette activité avait été salutaire et plutôt apaisante c'est que je n'y étais pas moi-même en jeu il m'était indifférent que la victoire revint au noir plutôt qu'au blanc c'était l'affaire d'Algéchine ou de Bogol-Jubov qui briguait l'honneur d'être champion et le plaisir que j'éprouvais par l'intelligence et la sensibilité était celui du spectateur du connaisseur qui apprécie les péripéties du combat et sa beauté dès le moment où je cherchais à jouer contre moi-même je me mis inconsciemment au défi le noir que j'étais rivalisait avec le blanc que j'étais aussi et chacun d'eux devenait avide et impatient en voulant gagner la pensée de ce que je ferais en jouant avec les blancs me donnait la fièvre quand je jouais avec les noirs l'un des deux adversaires qui était en moi triomphait et s'irritait à la fois quand l'autre commettait une erreur ou manquait d'astuces tout cela paraît dépourvu de sens et le serait en effet s'il s'agissait d'un homme normal vivant dans des conditions normales quelle histoire inimaginable qu'une schizophrénie aussi artificielle quel inconcevable dédoublement de la personnalité mais n'oubliez pas que j'avais été violemment arraché à mon cadre habituel que j'étais un captif innocent pourmenté avec raffinement depuis des mois par la solitude un homme en qui la colère s'était accumulée sans qu'il pût la décharger sur rien ni sur personne aucune diversion ne s'offrant excepté ce jeu absurde contre moi-même ma rage et mon désir de vengeance s'y déversèrent furieusement il y avait il y avait un homme en moi qui voulait à tout prix avoir raison mais il ne pouvait s'en prendre qu'à cet autre moi contre qui je jouais aussi ces parties d'échec me causaient tels une excitation presque maniaque au début en partie j'ai joué ainsi pendant les derniers mois dans ma cellule poussé par mon insatiable égarement peut-être mille peut-être davantage j'étais possédé et je ne pouvais m'en défendre du matin au soir je ne voyais que pion tour roi et fou je n'avais en tête que A B et C que mat et roc tout mon être toute ma sensibilité se concentrait sur les cases d'un échiquier imaginaire la joie que j'avais à jouer était devenue un désir violent le désir une contrainte une manie une fureur frénétique qui envahissait mes jours et mes nuits je ne pensais plus qu'aux échecs problèmes d'échec déplacement des pièces souvent m'éveillant le front en sueur je m'apercevais que j'avais continué à jouer en dormant si des figures humaines paraissaient dans mes rêves elles se mouvaient uniquement à la manière de la tour du cavalier du fou à l'audience aussi je ne parvenais plus à me concentrer sur ce qui engageait ma responsabilité j'ai l'impression de m'être exprimé assez obscurément les dernières fois que je comparus car les juges se jetaient des regards étonnés en réalité tandis qu'ils menaient leur enquête et leur délibération je n'attendais dans ma passion avide que le moment d'être reconduit dans ma cellule pour y reprendre mon jeu mon jeu de fou une autre partie et encore une cette interruption me tourmentait dans mon impatience fébrile jusqu'au quart d'heure pendant lequel le gardien balayait la chambre jusqu'aux deux minutes qu'il lui fallait pour m'apporter à manger parfois mon repas était encore intact le soir dans son écuel car j'en oubliais de manger je n'avais qu'une soif effroyable dû sans doute à ce jeu fébrile et à ses perpétuelles réflexions je vidais ma bouteille d'un trait et suppliais le gardien de me rapporter de l'eau mais l'instant d'après ma bouche était déjà sèche pour finir mon excitation atteignit un tel degré en jouant je ne faisais absolument rien d'autre du matin au soir je ne pouvais plus rester assis une minute arpentant ma chambre sans arrêt en réfléchissant à mes parties toujours plus vite d'un pas toujours plus pressé de plus en plus excité à mesure que la fin de la partie approchait la passion de gagner de vaincre de me vaincre moi-même devenait peu à peu une sorte de fureur je tremblais d'impatience car l'un des deux adversaires que j'abritais était toujours trop lent au gré de l'autre il se harcelait si ridicule que cela vous paraisse peut-être je me houspillais moi-même plus vite plus vite allons allons quand la riposte n'était pas assez prompte je sais aujourd'hui bien entendu que cet état d'esprit était déjà tout à fait pathologique je ne lui trouve pas d'autre nom que celui d'intoxication par le jeu d'échec qui n'est pas encore dans le vocabulaire médical cette monomanie finit par m'empoisonner le corps autant que l'esprit je maigris mon sommeil devint agité intermittent au réveil mes paupières étaient de plomb je les ouvrais à grand peine j'étais devenu si faible mes mains tremblaient tellement que je ne portais un verre à mes lèvres qu'au prix d'un gros effort mais sitôt une partie commençait j'étais galvanisé par une force sauvage j'allais et venais les poings fermés et j'entendais souvent comme à travers un brouillard rougeâtre ma propre voix me criait sur un ton rauque et méchant échec ou mat ne puis moi-même vous dire comment dans cet état affreux indescriptible se produisit la crise je sais seulement que je me réveillais un beau matin d'une autre manière que d'habitude mon corps était comme délivré de moi-même il se prélassait mollement étendu dans un agréable confort une bonne grosse fatigue telle que je n'en avais pas connu depuis des mois apesantissait mes paupières me donnant un si grand sentiment de bien-être que je ne pus me décider à ouvrir les yeux tout de suite pendant quelques minutes je demeurais ainsi jouissant de ma torpeur de la tièdeur de mon lit avec une voluptueuse langueur tout à coup il me sembla entendre des voix derrière moi des voix humaines chaudes et vivantes qui prononçaient des mots tranquilles et vous ne pouvez vous imaginer mon ravissement à moi qui n'avais depuis presque un an rien entendu d'autre que les dures et méchantes paroles de mes juges tu rêves me dis-je tu rêves surtout n'ouvre pas les yeux prolonge ton rêve plutôt que de voir encore cette cellule maudite la chaise la cuvette la table et l'éternel dessin du papier au mur tu rêves continue à rêver mais la curiosité l'emporta lentement prudemment j'ouvris les yeux oh merveille je me trouvais dans une autre chambre une chambre plus spacieuse que ma cellule de l'autel la lumière rentrait librement par une fenêtre sans barreau au-delà je voyais des arbres des arbres verts où courait le vent au lieu de mon sinistre mur coupe-feu les parois de la chambre étaient blanches et brillantes blanc aussi le plafond qui s'élevait au-dessus de moi oui vraiment j'étais dans un autre lit un lit que je ne connaissais pas ce n'était pas un rêve des voix humaines parlaient doucement derrière moi ma découverte d'humagité violemment tant j'étais stupéfait car j'entendais des pas s'approcher aussitôt une femme venait vers moi la démarche légère une femme qui portait une coiffe blanche une infirmière je frissonnais ravi je n'avais pas vu de femme depuis un an sans doute regardais-je cette gracieuse apparition avec des yeux extasiés et brûlants car elle me dit avec force et douceur restez tranquille bien tranquille je n'écoutais que le son de sa voix n'était-ce pas celle d'une créature humaine il y avait donc encore sur la terre les gens qui n'étaient pas des juges des tortionnaires il y avait au miracle cette femme à la voix moelleuse et chaude presque tendre je fixais avidement la bouche qui venait de me parler avec bonté car cette année infernale m'avait fait oublier que la bonté pu exister entre les hommes elle me sourit oui elle souriait il y avait donc encore des gens qui souriaient en ce monde et elle mit un doigt sur ses lèvres et s'éloigna sans bruit mais comment eusse-je pu lui obéir je n'avais pas encore rassasié mes yeux de ce prodige je fis au contraire des efforts énergiques pour m'asseoir dans mon lit et pour la suivre des yeux pour contempler encore cette créature miraculeuse et bienveillante je voulais m'aider de mes mains je n'y parvins pas ce qui était la droite avait disparu tout entier jusqu'au poignet dans une sorte de gros paquet bizarre blanc un pansement apparemment je le considérais d'abord ahuré puis je commençais lentement à comprendre où j'étais et à réfléchir à ce qui pouvait bien m'être arrivé on m'avait blessé sans doute ou bien je m'étais blessé moi-même à la main et je me trouvais dans un hôpital l'après-midi j'eus la visite du docteur c'était un aimable vieux monsieur mon nom ne lui était pas inconnu et il parla avec tant de respect de mon oncle le médecin de l'empereur que je sentis tout de suite qu'il me voulait du bien au cours de la conversation il me posa toutes sortes de questions dont l'une entre autres me surpris il me demanda si j'étais mathématicien ou chimiste je lui dis que non curieux murmura-t-il vous prononciez de six étranges formules dans votre délire ces trois ces quatre personne de nous ne comprenait rien je manquis de ce qui m'était arrivé il sourit bizarrement rien de grave une violente crise de nerfs il ajouta tout bas après avoir jeté un regard circonspect autour de lui incompréhensible d'ailleurs depuis le 13 mars n'est-ce pas je fis oui de la tête pas étonnant avec cette méthode grommela-t-il vous n'êtes pas le premier ne vous inquiétez pas à la manière apaisante dont il me glissait ces mots et dont il me regardait je suis que j'étais en bonne main deux jours plus tard excellent docteur me raconta franchement ce qui m'était arrivé le gardien m'avait entendu crier très fort dans ma cellule et il avait cru d'abord que quelqu'un s'y était introduit avec qui je me querellais mais à peine avait-il paru à la porte que je m'étais précipité sur lui en poussant des cris sauvages allons joue gredin poltron j'avais essayé de le saisir à la gorge avec tant de violence qu'il avait dû appeler au secours tandis qu'on m'emmenait chez le médecin j'avais réussi à me dégager et pris d'une rage frénétique je m'étais jeté contre la fenêtre du couloir en brisant la vitre et en me faisant une profonde blessure à la main vous envoyez encore ici la cicatrice j'avais passé les premières nuits à l'hôpital avec une sorte de fièvre cérébrale mais j'avais maintenant recouvré le complet usage de mes sens bien entendu je ne dirai pas à ces messieurs que vous allez mieux ajouta-t-il doucement il serait capable de vous y renvoyer remettez-vous-en à moi je ferai de mon mieux pour vous tirer d'affaires j'ignore quel rapport ce précieux ami fut bien faire à mes bourreaux le fait est qu'il obtint ce qu'il voulait ma libération peut-être me fit-il passer pour un irresponsable peut-être aussi ma personne ne présentait-elle déjà plus aucun intérêt pour la gestapo car Hitler venait d'occuper la bohémite le cas de l'Autriche était liquidé à ses yeux j'ai dû seulement m'engager par écrit à quitter ma patrie dans les quinze jours et ces quinze jours furent si remplis par les mille formalités que doit accomplir aujourd'hui un si devant citoyen du monde pour un voyage à l'étranger papier militaire papier de police attestation fiscale passeport visa certificat médical qu'il ne me reste à guère de temps pour son géropassé il semble d'ailleurs qu'il y ait dans notre cerveau de mystérieuses forces régulatrices qui écartent spontanément ce qui pourrait nuire à l'âme ou la menacer car chaque fois que j'essayais de penser à mon temps de captivité ma mémoire s'obscurcissait ce ne fut que de nombreuses semaines plus tard lorsque je me trouvais sur ce paquebot que j'eus enfin le courage de repasser ces événements dans mon esprit vous comprenez maintenant pourquoi je me suis comporté de façon si incongrue sans doute incompréhensible envers vos amis je flânais par le plus grand des hasards dans le fumoir quand je vis ces messieurs assis devant un échiquier l'étonnement et l'effroi me clouèrent sur place malgré moi car j'avais complètement oublié qu'on peut jouer aux échecs devant un véritable échiquier avec des pièces palpables j'avais oublié que c'est un jeu où deux personnes tout à fait différentes s'installent en chair et en os l'une en face de l'autre et en vérité il me fallut quelques minutes pour me rappeler que ces joueurs que je voyais là jouaient au même jeu que moi dans ma cellule pendant des mois quand je m'acharnais désespérément contre moi-même les chiffres dont je m'étais accommodé à cette époque d'exercice farouche n'étaient donc que les symboles de ces pièces d'ivoire à surprise que j'éprouvais à constater que le mouvement des pièces sur l'échiquier correspondait à celui de mes pions imaginaires ressemblait sans doute à celle de l'astronome qui a déterminé sur le papier l'existence d'une planète grâce à de savants calculs et qui aperçoit soudain cette planète dans le ciel sous la forme d'une substantielle et brillante étoile comme hypnotisé je fixais je fixais je fixais les chiquiers où je contemplais mes diagrammes concrétisés par les figurines sculptées d'un cavalier d'une tour d'un roi d'une reine et de pions véritables pour bien saisir les positions respectives des adversaires je me rendis compte de la grossière inconvenience de mon intrusion je me hâtais de rassurer monsieur B en lui disant que nous nous félicitions de ce hasard qui nous avait permis de faire sa connaissance et j'ajoutais que pour ma part j'étais doublement impatient d'assister au tournoi improvisé du lendemain après avoir écouté son récit monsieur B eut un mouvement inquiet non vraiment ne vous faites pas d'illusions il ne s'agira pour moi que de me mettre à l'épreuve oui je voudrais je voudrais savoir si je suis capable de jouer une partie d'échec ordinaire sur un vrai échiquier avec de vraies pièces contre un adversaire réel qu'elle me reste toujours un doute à ce sujet ces cent peut-être ces mille parties que j'ai jouées étaient-elles réglementaires ou n'était-ce qu'un jeu de rêve comme on en fait quand on a de la fièvre un de ces rêves fantastiques où l'on saute souvent des échelons indispensables à la réalité car vous ne prétendez pas sérieusement j'espère que je me mesure avec un champion du monde et que je le mette hors de combat la seule chose qui m'intrigue et qui m'intéresse c'est de savoir une fois pour toutes si je jouais vraiment aux échecs dans ma cellule si j'étais déjà fou en un mot si j'étais en deçà ou au-delà de la zone dangereuse c'est le but unique de cette partie à mes yeux au même moment de l'autre extrémité du navire le gong nous appela à dîner notre entretien avait sans doute duré presque deux heures j'ai beaucoup abrégé ici le récit circonstancié que me fit monsieur B le remercié chaleureusement et pris congé mais je n'avais pas quitté le pont qu'il me courait après et ajoutait avec tant de nervosité qu'il bégayait oh encore un mot je ne voudrais pas ensuite paraître impoli une seconde fois voulez-vous bien prévenir ces messieurs que je ne jouerai qu'une seule partie ce sera le point final à une vieille histoire c'est tout une conclusion définitive pas un recommencement je ne désire pas être repris par cette passion fiévreuse par cette rage de jouer à laquelle je ne pense qu'en tremblant et d'ailleurs d'ailleurs le médecin alors m'avait averti expressément averti un homme qui a été atteint d'une manie peut retomber malade même s'il est complètement guéri il vaut mieux il vaut mieux ne plus s'approcher d'un échiquier quand on a été intoxiqué comme je le fais donc vous comprenez je jouerai cette unique partie pour être fixé là-dessus et ce sera tout le lendemain à trois heures très précises nous étions comme prévu réunis au fumoir deux officiers du bord amateurs de ce roi des jeux s'étaient joints à nous ayant obtenu une permission spéciale pour assister au tournoi Tsentović ne se fit pas attendre comme la veille cette fois et après la répartition des couleurs une partie mémorable s'engagea qui mettait aux prises mon très obscur compatriote avec l'illustre champion je regrette qu'elle se soit déroulée seulement devant d'aussi incompétents spectateurs que nous et qu'elle soit perdue pour les annales du jeu d'échec comme le sont pour l'histoire de la musique les improvisations de Beethoven au piano nous essayâmes il est vrai de reconstituer tous ensemble la partie de mémoire le lendemain après-midi mais sans y réussir les joueurs nous avaient sans doute intéressé plus que le jeu dont nous ne retrouvions plus les péripéties en effet le contraste intellectuel que formaient les deux partenaires s'exprima de plus en plus physiquement dans leurs attitudes respectives au cours de la partie raide et immobile comme une souche Tsentović très bien rodée ne quittait pas l'échiquier des yeux réfléchir était pour lui une sorte d'effort physique qui demandait une concentration extrême de tout son corps monsieur B au contraire restait parfaitement dégagé et libre dans ses mouvements véritable dilettante au plus beau sens du mot il ne voyait dans le jeu que le plaisir qu'il lui causait nous donnait avec désinvolture des explications entre les coups allumait une cigarette d'une main légère et ne regardait l'échiquier qu'une minute avant que ce soit à lui de jouer il semblait toujours avoir prévu les intentions de l'adversaire au début pour les ouvertures obligées tout alla assez vite ce n'est qu'au septième ou huitième coup que la bataille parut se dessiner selon un plan précis Tsentović réfléchissait plus longuement nous comprime à ce signe que la véritable lutte pour la suprématie était engagée mais je dois à la vérité de dire que pour nous autres novices l'évolution progressive de la situation comme dans tout réel tournoi était plutôt décevante car plus les pièces composées sur l'échiquier leurs étranges arabesques moins nous en pénétrions le sens caché nous ne saisissions ni les intentions des deux adversaires ni dans quel camp se trouvait l'avantage nous voyons seulement qu'ils déplaçaient leurs pièces telles des leviers ou comme des généraux font marcher leurs troupes pour tâcher de faire une brèche dans les lignes ennemies mais nous ne pouvions comprendre les buts stratégiques de ces mouvements car des joueurs aussi avertis combinent leur affaire plusieurs coups d'avance et à notre ignorance s'ajoutait peu à peu une fatigue qui venait surtout des interminables minutes de réflexion nécessaire à Tsentović cette lenteur irritait visiblement notre ami je remarquais avec inquiétude qu'il s'agitait de plus en plus sur son siège au fur et à mesure que la partie durait il allumait nerveusement cigarette sur cigarette ou prenait une note d'une main rapide puis il se fit servir une bouteille d'eau minérale et avala précipitamment un verre après l'autre il était évident qu'il calculait ses coûts cent fois plus vite que Tsentović quand ce dernier se décidait enfin après de réflexions infinies à pousser une pièce de sa lourde main notre ami souriait simplement de l'air de quelqu'un qui a prévu la manœuvre depuis longtemps et il ripostait aussitôt son cerveau travaillait si vite qu'il avait sans doute déjà calculé toutes les possibilités de son adversaire aussi plus Tsentović tardait-il à se décider plus l'impatience de l'autre augmentait-elle et pendant qu'il attendait ainsi ses lèvres prenaient une expression de contrariété presque hostile mais Tsentović ne s'émouvait pas pour si peu à mesure que les pièces se faisaient plus rare sur l'échiquier ses réflexions s'allongeaient mornes et muettes au 42ème coup la partie avait duré deux bonnes heures trois quarts et nous ne la suivions plus que d'un regard hébété de fatigue un des officiers du bord était parti l'autre lisait un livre et ne jetait un coup d'œil sur l'échiquier qu'au moment où l'un des partenaires avait joué mais soudain c'était au tour de Tsentović se produisit quelque chose d'imprévu ce champion avait le doigt sur le cavalier pour le faire avancer et monsieur B en le voyant se ramassa sur lui-même comme un chat qui va sauter il se mit à trembler de tout son corps poussa sa dame d'un geste sûr et s'écria triomphant ça y est c'est réglé il se rejeta en arrière se croisa les bras sur la poitrine et jeta avec Tsentović un regard de défi où fulgurait soudain une lueur brûlante nous nous penchâmes tous sans le vouloir vers l'échiquier pour comprendre cette manœuvre si victorieusement annoncée au premier abord on ne voyait rien de menaçant l'exclamation de notre ami devait donc se rapporter à un développement ultérieur de la situation que nous autres dilettantes à courte vue ne savions pas prévoir Tsentović seul n'avait pas bronché à l'annonce provocatrice de son partenaire il était resté aussi imperturbable que s'il n'avait pas entendu cet offensant ça y est il ne se passe à rien la montre posée sur la table pour mesurer l'intervalle entre deux coups faisait entendre son tic tac dans le silence général trois minutes s'écoule puis sept puis huit Tsentović ne bougeait toujours pas mais il me sembla que l'effort qu'il s'imposait élargissait encore ses narines épaisses l'attente devenait intolérable pour notre ami monsieur B comme pour nous il se leva d'un bond et se mit à marcher dans le fumoir de long en large lentement d'abord puis de plus en plus vite tout le monde le regardait un peu surpris et moi j'étais plein d'inquiétude car je venais de m'apercevoir que malgré son agacement il arpentait toujours le même espace on eût dit qu'une barrière invisible l'arrêtait dans le vide au milieu de la pièce et il obligeait à revenir sur ses pas je compris en frissonnant qu'il refaisait sans le vouloir le même nombre de pas que jadis dans sa cellule oui c'était exactement ainsi qu'il devait s'être promené des mois durant comme un faux vancage comme cela mille fois de suite il avait dû aller et venir les mains crispées et les épaules rentrées tandis que s'allumait dans son regard fixe et fiévreux la rouge lueur de la folie en ce moment il avait apparemment encore toute sa présence d'esprit car il se tournait de temps en temps avec impatience du côté de la table pour voir si Ksentowicz s'était décidé mais neuf dix minutes s'écoulèrent encore ce qui se passa ensuite aucun de nous ne s'y attendait Ksentowicz leva lentement sa lourde main chacun regarda anxieusement ce qu'il allait faire mais Ksentowicz ne joua pas du revers de la main il repoussa les pièces de l'échiquier nous ne comprîmes pas tout de suite qu'il abandonnait la partie qu'il capitulait avant que tout le monde vit qu'il était battu l'invraisemblable s'était produit un champion du monde le vainqueur d'innombrables tournois venait de baisser pavillons devant un inconnu devant un homme qui n'avait pas touché à un échiquier depuis vingt ou vingt-cinq ans notre ami cet anonyme avait battu le plus fort joueur du monde entier dans un tournoi public sans nous en apercevoir dans notre émotion nous nous étions tous levés chacun de nous avait le sentiment de devoir faire ou dire quelque chose pour donner libre cours à son joyeux effroi le seul qui ne bougea pas très calme Uxentovitch au bout d'un assez long moment il leva la tête et regarda notre ami d'un oeil de pierre encore une partie demanda-t-il mais certainement répondit monsieur B avec un enthousiasme qui me fit une fâcheuse impression et avant même que j'ai pu lui rappeler son intention de s'en tenir à une seule partie il se rassit avec une hâte fiévreuse il remit les pieds sur l'échiquier et ses doigts tremblaient tellement que par deux fois un pion s'en échappa et roula sur le plancher le malaise que me causait son excitation forcée devint de l'angoisse indéniablement cet homme calme et paisible s'était changé en exalté le tic faisait tressaillir toujours plus souvent le coin de sa bouche et tout son corps tremblait comme secoué par une fièvre subite cela suffit lui soufflai-je doucement ne jouez pas maintenant c'est assez pour aujourd'hui c'est trop éprouvant pour vous éprouvant il riait fort d'un air méchant j'aurais pu faire dix-sept parties si nous ne traînassions pas tant ce qui me fatigue à ce rythme c'est de rester éveillé allons c'est à vous de commencer les derniers mots prononcés sur un ton violent presque grossier il les avait adressés à Ksentovich qui jeta sur lui un regard calme et mesuré mais dur comme un point fermé entre les deux joueurs était née soudain une dangereuse tension une haine passionnée ce n'était plus deux partenaires qui voulaient éprouver leur force en s'amusant c'était deux ennemis qui avaient juré de s'anéantir réciproquement Ksentovich tarda longtemps avant de jouer son premier coup et juit nettement le sentiment qu'il le faisait exprès il devait avoir compris que sa lenteur fatiguait et irritait l'autre et il s'en servait en tacticien bien entraîné au bout de quatre grandes minutes il ouvrit le jeu de la manière la plus simple et la plus ordinaire en faisant avancer de deux cases le pion qui couvre le roi M. B. riposta aussitôt avec le même pion puis Ksentovich refit une pause démesurée à peine supportable nous attendions le cœur battant comme on attend le tonnerre après un éclair éblouissant que le tonnerre tarde tarde encore Ksentovich ne bougeait pas lent calme il réfléchissait et je me sentais de plus en plus certain que sa lenteur était voulue et méchante du moins me laissait-elle tout le loisir d'observer M. B il avait déjà valé trois verres d'eau et je me rappelais malgré moi son récit la soif ardente qu'il avait eue pendant sa captivité le malheureux présentait tous les symptômes d'une excitation anormale son front se mouillait la cicatrice sur sa main devenait plus rouge et plus marquée jusque là il restait maître de lui pourtant lorsqu'au quatorzième coup Ksentovich se replongea dans des méditations interminables il perdit contenance et l'apostropha brutalement eh bien jouez donc voyons Ksentovich leva son oeil froid nous avons si je ne me trompe fixé à dix minutes le temps d'intervalle entre les coups par principe je ne joue pas plus rapidement M. B se mordit les lèvres je remarquai que son pied sous la table se mit à se balancer vite toujours plus vite il allait perdre la tête j'en eus l'irrésistible pressentiment au huitième coup de fait se produisit un nouvel incident M. B qui avait une peine croissante à supporter ses attentes ne put se contenir davantage il se pencha en avant en arrière et se mit involontairement à tambouriner du doigt sur la table Ksentovich releva sa grosse tête de paysan puis-je vous prier de ne pas tambouriner cela me dérange je ne puis pas jouer ainsi M. B eut un rire bref ah je m'en aperçois Ksentovich rougit que voulez-vous dire ? demanda-t-il la voix dure et mauvaise M. B rit encore un rire sec et méchant oh rien simplement que vous êtes très nerveux Ksentovich baissa la tête et se tue il attendit sept minutes pour jouer le coup suivant et la partie continua en se traînant à ce rythme mortel Ksentovich semblait de plus en plus pétrifié il mettait maintenant le maximum de temps prévu à prendre sa décision et d'un coup à l'autre la conduite de notre ami devenait de plus en plus étrange il semblait avoir oublié la partie en cours et s'occuper de tout autre chose il avait cessé d'aller et venir et restait assis immobile sur sa chaise regardant le vide d'un oeil fixe et agar il marmonnait sans arrêt des mots incompréhensibles se perdait-il dans d'interminables combinaisons ou réfléchissait-il déjà à d'autres parties comme je l'en soupçonnais quant à moi en tout cas chaque fois que son tour était enfin venu de jouer il fallait que nous le rappelions à la réalité une minute lui suffisait pour s'orienter pourtant j'étais de plus en plus persuadé qu'il nous avait tous oubliés y compris Ksentovich et qu'il était en proie à une crise de démence froide qui pouvait éclater tout à coup avec violence et la chose se produisit effectivement au 19ème coup à peine Ksentovich avait-il joué que M. B poussait son fou trois cases plus loin sans même regarder l'échiquier en criant si fort que nous sursautâmes échec échec au roi nous nous penchâmes tous sur l'échiquier pour voir cette manœuvre s'emparer et ce qui se passa au bout d'une minute aucun de nous ne s'y attendait lentement très lentement Ksentovich leva la tête et nous regarda l'un après l'autre ce qu'il n'avait encore jamais fait on vit naître sur ses lèvres un sourire moqueur et satisfait il paraissait éprouver un plaisir sans borne lorsqu'il eut pleinement joui de ce triomphe encore incompréhensible pour nous il dit à la ronde avec une politesse affectée je regrette mais je ne vois pas comment mon roi pourrait être en échec un de ces messieurs le voit-il ? nous examinâmes la situation puis nos regards inquiets se tournèrent vers monsieur B le roi de Ksentovich était entièrement couvert par un pion un enfant eut pu s'en rendre compte il n'y avait donc pas d'échec au roi nous devinmes inquiets notre fougueux ami avait-il poussé sans le vouloir une pièce de travers une case de trop ou une de moins ? le silence général le rendit à lui-même il examina l'échiquier à son tour et se mit à dire en bégayant violemment mais le roi doit être en f7 il n'est pas du tout à sa place pas du tout vous êtes trompé tout est faux sur cet échiquier ce pion là en g5 pas en g4 c'est une toute autre partie c'est il s'arrêta brusquement je l'avais empoigné par le bras et même pincé si fort qu'il l'avait senti malgré son égarement fiévreux il se retourna et me regarda avec des yeux de somnambule qu'y a-t-il et que voulez-vous remember et murmurai-je seulement et je passai le doigt sur la cicatrice qu'il portait à la main il suivit malgré lui mon geste ses yeux se ternirent et se fixèrent sur la trace rouge puis tout à coup il se mit à trembler un frisson lui secoua tout le corps pour l'amour du ciel chuchota-t-il les lèvres blanches ai-je dit ou fait quelque chose d'insensé suis-je de nouveau non dis-je doucement mais cesser immédiatement de jouer il est grand temps souvenez-vous de ce que le médecin vous a dit monsieur B se leva aussitôt feuillez excuser ma saute méprise dit-il en s'inclinant devant Kzentovic avec toute son ancienne politesse ce que je viens de dire est une absurdité bien entendu c'est vous qui l'avez emporté il se tourna vers nous je m'excuse aussi auprès de vous messieurs mais je vous avais prévenu qu'il ne fallait pas trop attendre de moi pardonnez cet incident ridicule c'est la dernière fois de ma vie que je m'essaye aux échecs il s'inclina encore une fois et s'en fut de la même manière mystérieuse et discrète qu'il nous était apparu la première fois j'étais seul à savoir pourquoi cet homme ne toucherait plus jamais un échiquier tandis que les autres demeuraient là vaguement conscients d'avoir échappé à je ne sais quel désagrément ou même à un danger « Damned fool ! » rogna Magrégor déçu Zendovitch fut le dernier à quitter son siège et jeta encore un coup d'œil sur la partie commencée « Dommage ! » dit-il magnanime l'offensive n'allait pas si mal pour un dilettante ce monsieur est en fait très remarquablement doué « Dommage ! »